Le podcast d'On The Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multi-Ressources. On parle d'Extra Multi-Ressources, mais je peux également parler de Formalo et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, si je parle d'Extra Formation, comme sa filiale Formalo que je viens de nommer, ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP, transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariots élévateurs. Ça, c'est déjà une base de ce que peuvent offrir les services pour les entreprises. De nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluations routières et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra Centre de formation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport et même d'autres choses, extraressources.ca, vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous de très belles jobs, bien payantes. Et on les remerciera jamais assez, toute la gang d'extra, d'être derrière le podcast d'On The Road Québec. Sous-titrage ST' 501 La voie pour progresser. Une révolution dans la façon d'être payé. Des conditions qui font avancer l'industrie. Deviens chauffeur chez XTL et sois sur ton X. Postule sur XTL.com La voie pour progresser. La voie pour progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et oui, ça fait qu'il y a un beau gros projet qui s'en vient au début du mois de septembre qui va commencer à être en opération. On a hâte d'ouvrir ça? Oui, on a hâte. Puis ça vient aussi avec une nouvelle équipe, des nouveaux équipements. Ça fait que c'est vraiment un beau gros projet, disons. Vous avez décidé si c'était nécessaire d'avoir ça dans la région de Valleyfield également? Bien, c'est sûr que ça a été un long processus de regarder les emplacements possibles. Mais oui, c'est une localisation stratégique. stratégique, je dirais. Ça devient-tu également un point pour les chauffeurs de se stationner là aussi? C'est-à-dire un nouveau terminal? Dépendamment de ce qui va se passer par rapport à c'est quoi le customer base qu'on va avoir là-bas, c'est-à-dire l'anglais. Non, non, non. Le customer. 254-6011. Yeah, thank you very much. Non, I speak English. Dépendamment de la clientèle qu'on va avoir là-bas, ça pourrait devenir un port d'attache. Comme on a fait avec notre entrepôt à Montréal. Oui, oui. Donc, originalement, c'était juste un entrepôt. Puis, on commence à baser des camions de plus en plus, justement, pour desservir les clients qu'on a. Puis, la raison pour laquelle Valleyfield, c'est un endroit clé, c'est que, dans le fond, ça t'ouvre la porte de l'ouest. On parlait de Montréal, il n'y a personne qui veut y aller. Oui, c'est ça. Fait qu'en étant à l'extérieur, le transporteur qui va venir livrer ou ramasser chez nous, il n'y a pas besoin de rentrer sur l'île puis se taper tout le trafic. Il peut venir ramasser à Valleyfield. On a vu comment ça a développé aussi Valleyfield. Votre oeil, c'est pointable. Valleyfield, je ne sais pas si tu as été là récemment. Je suis allé porter le flot à ma blonde au McDo. Il y a vraiment son X. Je ne sais pas si tu es où la cour du CN. Non. Non? Écoute, si tu es à 530, je ne me trompe pas, c'est une deuxième lumière. Tu veux à gauche, la cour du CN. Tu es à la cour du CN, le pipeline. Écoute, c'est énorme, ce coin-là. Moi, quand je passais par là il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Si on visualise, juste pour ceux qui ne savent pas c'est où, on arrive soit de la 40 ou de la 20. Il y a la 530 qui était avant la 520, je pense qu'il est rendu à la 530 maintenant. C'est tout ça? En fait, disons que tu arrives de Toronto, tu vas traverser le pont au péage. Oui. Puis tu as le choix, tu continues sur la 30 ou tu dévis sur la 530. Parfait, c'est bon. On arrive là, c'est la sortie du pipeline. Est-ce que l'Ultramont ou l'ancien Ta Giovanni puis l'ancien Flying G? Non, 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 on est avant ça. OK, parfait. Oh, oui. On parle vraiment de, quand on sort du pont de la 30, tu as vraiment un split entre les deux. Excellent. Fait que, le Pont-Péas, excuse-moi. Fait que, c'est juste là, tu continues un petit peu plus loin. Puis tout ce qui est au sud-ouest de ça, tout rendu industriel. Oui, exactement. On a d'autres compagnies de transports qui sont installés là aussi. Oui. Fait que… Parce que quand on parle de points stratégiques, c'est que j'essayais de… Depuis qu'ils ont reconfiguré que les numéros d'autoroute, ce tronçon-là, j'ai un peu plus de misère parce qu'ils l'ont changé il y a quelques années avec la finition de la 30. Mais vous arrivez là, c'est vraiment stratégique. T'arrives la 401, t'arrives la 417, t'arrives la 20, t'arrives la 40. Exact. Tu ne seras pas trompé rendu là. Puis c'est vraiment rendu un coin. Il y a plusieurs autres entrepôts, comme on disait, qui étaient bâtis là. Manquerait un bon gros truck stop dans le coin. Il y en avait un avant, là. Oui. Il y avait le Flying G qui était là. La ville de Vaudreuil s'en est un petit peu débarrassée. Il va y avoir un beau centre d'achat à la place. Oui, c'est sûr. Exactement. Mais ça, ça fait que ça rend votre embauche plus difficile. Écoute, je dirais que ça shift un petit peu le focus sur l'embauche. Oui. Il faut se trouver des nouvelles façons parce que la classe de main-d'oeuvre change. Le monde, il veut du temps à la maison. Tu sais, là, des gars qui font des 60, 70 heures sur la route, ça n'existe pratiquement plus. Il y en a encore qui, tu sais, qui c'est ça qu'ils veulent. Des Francis de Samon. Oui, des Francis de Samon, exactement. Je veux le dollar. Non, mais ce n'est pas un défaut. Ah, je pensais que tu disais que je n'étais pas travaillant. Non, 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 non. Eh, on va se battre. Non, non, mais j'ai dit. Il a dit que tu n'investis plus les 60, 70. J'ai dit, à part les Francis. À la limite, je trouve ça correct aussi, parce que c'est le gamin à la face. Ça va brûler. À brûler? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que tu as toujours l'air d'être ça. Non, excuse-moi. Je vais te remettre à ma place. Tu n'es plus con avec moi, oui, monsieur. Mais c'est sûr, ça permet... Il faut vous trouver d'autres méthodes pour le recrutement et la rétention et tout ça. C'est sûr. Oui, écoute, on est chanceux. On a une bonne équipe à RH derrière tout ça. Tu sais, Valérie, Camilla, que tu connais. Oui, oui, je connais bien. On a des super bons recruteurs, Sabrina, Lionel. C'est du monde que, justement, tu fais ce chiffre-là parce que j'ai besoin que tu fasses ce chiffre-là. Ce n'est plus vraiment ça qui marche dans l'industrie. Je pense que... Je pense que c'est au courant. Il y a des discussions à avoir avec la personne que tu veux embaucher. Qu'est-ce qu'elle peut donner comme disponibilité? Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Puis de là, tu fais un consensus. Je pense que quand une entreprise a compris ça, elle est gagnante. Je pense... Parce qu'il y a encore des entreprises que c'est 60 heures, 65 heures, c'est obligé. Je me dis, les entreprises-là, ils font comment pour fonctionner? Ils vont faire comment dans l'avenir pour fonctionner avec nos jeunes 22, 25, 30 ans? J'oublie ça. C'est le monde-là, c'est ça. C'est du temps de qualité en famille qu'ils veulent. C'est du temps à la maison. C'est du temps pour s'occuper de leurs autres affaires. Excuse-le, Olivier, je les comprends sacrament. Moi, là, je suis... Ils disent qu'ils sont pas vaillants. Hey, that's it. C'est nous autres, peut-être, qui étaient caves. Ben, tu sais, je te dirais... Hey, travaillez en tabarnache, maintenant. Je tente les deux parce que je l'ai fait pour un bord. Tu sais, tu connais mon background un peu plus peut-être que francis. Mais tu sais, moi, j'en ai chauffé des trucks dans ma vie puis c'est ça que je faisais avant. Puis après ça, je suis devenu dispatch. Puis après ça, ben, tu sais... T'as monté les échelons. C'est ça. J'ai progressé puis, tu sais, je sais c'est quoi faire ton 36 sur la route. Je sais c'est quoi... Hey, je suis à 3 heures de la maison, mais je peux pas voir ma blonde parce que j'ai plus d'heures sur mon log. Puis, tu sais, on souhaite pas ça à aucun gars, là. Tu sais, si justement, c'est l'affaire de ta petite fille puis t'es pas capable de te... Tu sais, puis t'as pas bien timé tes affaires pour te rendre. Câline, je trouve ça assez plate, là. Tu sais, puis c'est arrivé. On a été cherché chez les gâts. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive qu'on plane pour que non? Je préfère, tu sais, comme tu sais, notre modèle, nous autres, on paye nos employés à l'heure. À l'heure, ouais. Quand vous avez été la première compagnie, vous autres, une première compagnie à payer toujours à l'heure. Je me souviens bien. Écoute, on est les premiers qui l'ont fait. Ouais, c'est ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est ça, parce que vous n'en parlez plus en fait, maman, hein? Non, ben, tu sais, le... Tu sais, M. Gorgon, qui est notre propriétaire. Son prénom, c'est Serge Gorgon. Serge Gorgon, OK. C'est pas monsieur qui affiche son succès ou ce qu'on fait. OK. Si on le fait bien, ça va se jaser. À un certain point, je suis d'accord avec lui, mais à un autre bord, on est rendu à l'air qu'on est tous au téléphone. Exact, c'est ça. Tu sais, puis c'est important, justement, de le mettre que, hey, c'est nous autres qui, tu sais, moi, je veux payer mes gars pour ce qu'ils font. C'est juste ça que je veux. Puis je dis toujours, je fais souvent partie de la pré-entrevue avec les boys, tu sais, quand ils appliquent ou whatever, juste pour voir si c'est un bon fit, si les attentes du chauffeur sont réalistes versus ce qu'on a offert. Puis si ce n'est pas réaliste, on leur dit, mais ce que je répète tout le temps, c'est tout ce que je demande, c'est une journée de travail à net pour une journée de payer à net. C'est pas plus compliqué que ça. C'est normal. Je te paye, tu fais ta job. C'est comme un gars qui travaille dans une place, il va faire sa job normalement. Puis toi, tu le payes normalement. C'est ça. C'est compliqué. Parce qu'il y a encore des compagnies qui sont un peu prédatoires par rapport au millage. Ah oui. Regarde, t'envoies ton gars sur l'aide de Montréal deux fois dans une journée puis tu le payes au mille. Ça se fait ça encore? Oui, ça se fait encore. Je pose une question niaiseuse. Il faut que ça achève mais ça se fait encore. C'est ça. Moi, je capote d'avoir du monde payé au millage qui traverse l'île. Je te le dis, là. Moi, si je pars que le truc-là, je mets les clés, je décalisse. Je peux pas concevoir ça. Deux heures et demie traverser l'île, trois heures, as-tu pensé à ce pauvre gars? Oui. Je fais, il y a-tu quelque chose qui comprend pas qu'il parle? Il a fait huit pièces son dernier trois heures. Il a fait huit pièces son dernier trois heures puis après ça, on dit, on a moins de relève, on a moins de chauffeur. Ben, je pense que ça en fait grandement partie, moi, de ça. Ben oui. Vraie chose, il est bien dit. Je regarde le flot chez nous, il est plombier puis il décolle puis il est payé à l'heure quand il sort de la shop, quand il rentre à la shop puis quand il revient à la shop. Quand il s'en va à Montréal, il est payé à l'heure, le flot. That's it. That's it, là. Je peux pas concevoir qu'un chauffeur, excusez, c'est mon brin de pétage de notes, rentre à Montréal payé au millage. Puis je vais t'en sortir de maille qu'à ça. Je veux tout les entendre. T'as pas de truck stop, t'en as un à Montréal, t'en as deux, excuse-moi. Ben t'en joues puis t'appelles un truck stop. J'appelles pas ça un truck stop, Agabé, c'est ça. puis t'as le pipeline sur le bord pas loin de l'aéroport puis ça, c'est pas lié en plus un truck stop. Fait que tu donnes pas le choix à ton gars qui est payé au millage, tu sais, qu'il revient de Californie puis il faut qu'il y ait livré. Tu lui donnes pas le choix de dormir à l'extérieur de la ville, d'être obligé de se battre avec tous les usagers de la route le matin pour pouvoir rentrer sur l'île. Puis après, on a un problème de trafic, ouais, mais on s'aide pas non plus. Ça fait des années que souvent, on engage des chauffeurs pour les compagnies X puis on leur dit on vous donne un bonus pour aller à New York. Si on l'a entendu, le bonus de l'île de New York, on donne à mettons, je sais pas moi, 150 piastres qui traversent le pont. Bien, un moment donné, Montréal s'est rendu pire que l'île de New York. J'aime aller à New York, ça me dérange pas du tout. J'accepte le bonier parce que je trouve ça très gratifiant. Mais c'est beaucoup moins compliqué souvent à aller livrer dans plusieurs régions. Puis on a reçu Jenny qui est venu en podcast cette année. Elle disait, c'est beaucoup plus facile de livrer dans New York, sur l'île de New York, je dis pas Times Square, mais tu sais, que ce soit Bronx, que ce soit Queens, que ce soit, bon, tous les quartiers à l'entour, que d'aller ici, sur l'île de Montréal. Fait que le fameux, tu peux plus être payé au millage. Puis à la limite, j'ai des gros groupes aux filles, tu n'y vas pas au millage. Ah ben... C'est clair. Tu sais, si je me trompe pas, c'est Washington qui ont l'interdiction de camions la nuit pour, tu sais, t'as pas le droit de trucker ou tu peux juste faire tes livraison la nuit, sinon c'est tous des pop qui y vont, là. Tu sais, il va falloir en emmener que la ville, la construction, c'est pas fait pour le trafic de truck. C'est pas fait. En fait, puis on va retourner à la base, mais ça fait du bien de parler un peu de ça, parce que, tu sais, on est des chauffeurs quand même, là. Celui, le ou la chauffeur qui nous écoute, n'allez plus à Montréal avec des mauvaises conditions de travail. C'est juste ça que j'ai avoué. Moi aussi. C'est clair, net et précis. N'allez plus à Montréal si vous êtes payés au mille. Je vais peut-être fâcher du monde, ça me dérange pas. Mais n'accepte, t'es plus des conditions pour aller travailler sur l'île de Montréal qui sont pas à la hauteur de ce que vous méritez. Bon, c'est ça que je pourrais dire comme ça. C'est bien correct. On n'a pas le choix de dire ça comme ça, parce que partout en Amérique du Nord, on accepte d'aller dans des grands centres, dans des grandes villes à des conditions qui sont, somme toute, respectables. Montréal est rendue pire que n'importe quelle autre ville en Amérique du Nord à partir d'aujourd'hui. Bon, voilà. Moi, je vais parler avec Valérie. Oui, mais juste une petite mention, peut-être, sur ce qu'on disait, je veux faire, c'est ça qui est important. C'est en plein, ça. Fait qu'au moins, pour le temps qui passe, le temps qu'ils conduisent derrière le volant, le temps qu'ils sont avec nous, bien, ils sont payés en fonction de ça. Mais c'est exactement ça. Vas-y, il y a calme. Non, non. Mais c'est exact que je le dis. Non, t'as raison. Non, non. Quand tu réfléchis... Non, mais j'ai... Ça prend une expansion. Il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, oui, ça bouge. Ça fait combien d'années à peu près que vous avez un salaire, un taux horaire à l'heure chez XTL? Il me souvient. Quatre ans? Cinq ans? Sept. Bientôt sept ans, oui, je pense que c'est sept. C'est ça que je te dis. On n'en jase pas. Ça me fait vieillir. Parce que dans le fond, c'est le premier. C'est plus le choix. C'est ça, exact. Oui. Premiers. Il y avait des questions là-dessus, mais c'est effectivement rendu dans une période comme aujourd'hui, je pense que c'est vraiment vers là. Mais l'impact, ça s'est senti, ça? L'impact du salaire horaire pour les employés, ça n'a pas dû chialer bien, bien avec des conditions comme aujourd'hui. En toute franchise, la transition s'est passée avant que moi j'arrive, ça fait que je n'ai pas eu nécessairement… Mais le gars, Olivier, qui roule, qui fait un Québec, est-tu gagnant au millage ou il est mieux à l'heure? Tu sais, c'est l'équivalent. C'est comme ça qu'on a calculé. Ça s'équivale. Mais il est gagnant, s'il y a un bruit mécanique, s'il y a une attente au client, s'il y a un accident, s'il n'y a plus de pont, s'il y a du trafic, peu importe ce qui va se passer, il va être gagnant. Punch in, punch out. Sinon, il va break even. OK. Tu sais, c'est fait. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça enlève… Tu sais, le but de faire ça comme ça, c'est aussi d'enlever le stress au chauffeur. Parce que moi, je perds le bon chauffeur à l'heure. Mon but, c'est que ça allait le plus vite possible chez le client, que ça allait le plus vite possible à border, que ça allait le plus vite possible n'importe où. parce que moi, je veux qu'il roule. Si je veux qu'il roule, il faut qu'il y ait du log. Fait que la responsabilité va sur… T'as une équipe de répartition. L'équipe de répartition, justement, pour pouvoir pousser ce gars-là. Fait qu'on est bien mieux que même avant qu'il ait ramassé le voyage pour aller aux US, il soit clairé. Comme ça, il passe tout de suite. On est bien mieux de dire au client, « Hey, mon gars va être là dans deux heures et demie. T'es-tu prêt de la réception? » Oui. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Parce que, dans le fond, on fait juste… Tu sais, quand tu chauffes au mille, c'est bien là, je veux rouler le plus possible pour mon log. Mais là, c'est mes répartiteurs qui sont… Bien là, je veux que mon gars ait le plus vite possible chez le client à Border et compagnie pour pouvoir justement l'envoyer sur d'autres choses après. Bien oui, parce que toi, quand il est arrêté, il n'est pas payant. Exact. Fait que ça force le gars. Justement, les gars qui veulent rouler, bien, ça les fait rouler parce qu'on aurait dû ne t'entendre parce que pour nous autres, ce n'est pas winner. Ah oui, je comprends très bien. Fait que c'est un win-win des deux bords. On parle de ça, là. Moi, dans le fond, je vais me faire un tableau en ce moment, OK? OK, c'est beau. Merci. Oui, quatre côtés, tout le kit, ce n'est pas à l'échelle. Mettons, si on parle du Québec, OK, les terminaux, c'est quoi les terminaux au Québec où les chauffeurs peuvent se présenter pour travailler ou se baser pour être stationnés? Oui, on a Vaudreuil, Vahen, Montréal-Est, Beaumont aussi, on le travaille sur... Beaumont, c'est dans le coin de Québec, hein? Beaumont. Ah, Beaumont, excusez-moi. Non, pas de problème. Beaumont. Oui, merci. T'es-tu correct pour conduire, toi? Moi, je n'ai rien pris si jamais. J'ai juste fumé un peu tantôt, je suis bien correct. On doit reconnaître qu'il n'a pas l'équipe pour de l'année, c'est vrai. Et même si c'est un gars qui a des années d'expérience et d'humilage, en effet, il y a des facteurs qui peuvent gâcher une performance, une mauvaise décision, une mauvaise manœuvre. Oui, il est sur une belle lancée, ça serait dommage qu'il prenne des risques inutiles. Et on connaît les conséquences du doppage avant une performance. Oh, finalement, conduit donc. Oh, revirement, changement de position dans l'équipe. Ils vont aller loin. 5 km. Et on a aussi des camions à Lévis. On a des camions... À Lévis? Non, pas à Lévis, à Québec. Québec, excusez-moi. On a des camions... On a toujours en cours, basés dans la cour chez... Oui, chez Ideal. Transports Ideal. Ideal, qui sont sur l'ancien Provigo. Oui, exactement. Armand Vio. Ah, OK. Parce qu'avant ça, vous étiez sur Bouvoir Amel ou Transforce. Ça, c'était en 1934. Quand les trucs étaient en bois. Oui, c'est ça. On lâche les chevaux pour amoncer ça. OK, je ne savais pas que vous étiez rendus sur Armand Vio. On est rendus sur Armand Vio. On a une vingtaine d'unités là pour nos gars qui partent de Québec. Mais qu'est-ce que vous faites à partir de Québec? La même chose qu'on fait à partir de Varennes. On fait à partir de Varennes. C'est tous des trucks à bed. On a des trucks à bed, mais on a du local aussi. Tu sais, un gars qui va, mettons, descendre un Québec, descend Saint-Jérôme, fait le switch, remonte à Varennes, ramasse son trailer, va livrer chez le client, va parker le truck. Le gars fait son 12 heures par jour. That's it, that's out. Bien content. Oui, c'est pas vrai. Ça fait qu'on a des trucks, on a des cabs, on a des sleepers pour nos gars US, nos gars qui font du Clermont. On a un petit peu, on n'a pas tant que ça, mais nos gars qui font du Clermont, nos gars qui font du Chicout, tu sais, puis on a des trucks basés là. Puis on a des trucks basés chez une de nos compagnies, dans le fonds, on s'en a à Manceau. Effectivement. Ah, ça vous est. Oui, ça vous est. Oui, que vous avez reçu aussi. Oui, avec Caro, puis... Oui, oui. Tout le monde connaît Caro, là. Tout le monde connaît Caro. Mais, vous autres, dans mon passé, c'était le triangle qui appelait. Oui. Faites-vous encore des triangles? Il y a un petit peu évolué. Hein? Il y a un petit peu évolué le triangle? Il y a un petit peu évolué. Genre Montréal-Tribeck-Montréal? Non. Non, non. Tu sais bien le triangle, c'est quoi, c'était ça? Fait que, le triangle, en fond, tu débordes de Montréal, livraison aux États, on remonte à Toronto, on descend à Montréal, puis après ça, on redescend aux États. Fait qu'on fait deux triangles une semaine. Oui, oui, oui. Ou des fois, on va redescendre à Toronto directement pour remonter à Montréal. Ça a pris un de nos bouts de triangle. Il y a des gens qui appelaient les gars dans le temps, ils faisaient le triangle pour XTS. Oui, exactement. Puis, c'est des runs qui sont assez short pour pouvoir le faire une journée. On commence à explorer un petit peu plus loin de la Virginie, de l'Ouio et compagnie. Ça veut dire vous extensionner un peu. Oui, oui. Je te dirais, un des mindsets, si tu veux, chez XTS, c'est vraiment la croissance. On veut le faire. On reste une entreprise familiale, mais on veut construire de grandir, mais on veut le faire bien. Ça fait qu'on ne le fait pas tout one shot. On va petit peu par petit peu voir qu'est-ce qui fait du sens. Puis, on a un coup de main aussi aux États-Unis d'une compagnie de laquelle on a fait l'acquisition il y a deux ans, CBT. C'est pas en... C'est en Georgie. Georgie, OK. J'avais Caroline du Sud, mais à Georgie. Ça veut dire que vous avez amené des voyages-là, puis les autres, les apportent, puis... En fait, pour l'instant, on ne fait pas ça. Je te dirais, l'opération n'est pas... Ce qu'ils font et ce qu'on fait n'est pas exactement pareil. Par contre, ils nous aident au niveau de la logistique beaucoup, beaucoup. OK. Ils sont beaucoup plus axés sur la logistique. Voyages de retour. Oui, exactement. OK. Ça fait que des fois, c'est leur descente, leur retour même, dépendamment question. Ah, OK. Mais, tu sais, c'est l'avantage qu'on a fait justement à l'acquisition de ces compagnies-là, bien, c'est du réseautage aussi. OK. Tu sais, Savoie avait une expertise en reefer qu'on n'avait pas nécessairement. Bon, ça fait qu'on a partagé, on a échangé, ça fait qu'on a leur expertise puis ils se sont rendus avec nos trocs. Oui, oui. Mais... Ça, c'est une belle acquisition, Savoie. Avec leur branding puis toutes les kits, là, on en connaît à tout le parcours. On a le parcours, oui. Salut Caroline puis Karine. Mais, tu sais, ça a été des commanditeurs longtemps puis ils reviennent des commanditeurs dans à peu près un mois avec nous. Ça fait que ça a été un bon branding aussi, une belle acquisition. Bien, écoute, c'était différent de ce qu'on faisait, Savoie. Puis, tu sais, moi, personnellement, je n'ai connaissé ça pas au départ. Puis là, on se met à travailler avec la gang là-bas, Caro, William, Annabelle. Puis, c'est tellement du bon monde. Ah, c'est des bonnes personnes. C'est vraiment le fun de travailler avec du monde comme ça. Puis, je ne sais pas si vous avez été voir leur terminaux récemment. Moi, j'avais... Moi, j'avais... J'avais... Ça, je t'ai gêné. Carl est très timide. Tu rentres en bas, OK, puis avant de monter les escaliers, C'est longtemps que je m'invite. Tu as l'impression de rentrer dans un appartement, dans un 5,5. Ah, oui. Cuisine, les salons. Tu montres les marches en haut, c'est tout vitré. Premier plancher en haut, tu as les bureaux. Puis là, tu descends comme un palier d'escalier. Puis là, tu as le bureau à Caroline, je pense, qui arrive. Plus la répartition avec leur meuble à mobile. C'est une belle place. Vu sur le Lavin, leur stationnement, puis un dépanneur en bas, je t'en vais manger un petit chip, un petit chip au ketchup, tu t'en vas en bas, tu es là. Mais non, mais pour vrai, c'est... C'est un peu une salle, mais tu re-checkais leur table de conférence la prochaine fois que tu es là. J'y étais. Je ne me rappelle juste pas ce que je n'ai pas vu. Écoute, moi, je n'arrête pas de dire à Caro, je dis à un moment donné, je vais partir avec la table de conférence. Ah oui? Oui, c'est une belle slabe en bois. Elle est super clean. Je n'arrête pas de la taquiner avec ça, justement, que je vais partir avec ta salle de conférence. Bon, bien écoute, les camions sont là. C'est ça. On va s'arranger. Le Cameroun, on va te voler à la table. Yes. Moi, je veux aller à Vancouver. Oui. Je peux-tu y aller? Oui. Oui? Oui. OK. On a plusieurs chauffeurs, je dois dire, et employés qui... Moi, ça, ça m'intéresse, parce que j'ai déjà vu des... Oui. Qui ont, mettons, qui, pour des raisons, qui voulaient déménager d'une province à l'autre. Puis c'est arrivé à Toronto, Québec, Québec... Même, on a un employé d'entrepôt qui est parti de Montréal et qui travaille... Qui travaille encore à ce jour à Delta. Oui. OK. Ça veut dire que l'employé peut se faire transférer? Absolument. Mais OK. Moi, j'ai une autre question. Je suis un chauffeur, je pars de Vaudreuil, je peux-tu aller à Vancouver, faire un voyage? On ne fait pas du Cross Canada comme ça. OK. Vous ne faites pas de Cross Canada. Non. OK. Ce qu'on va faire, des fois, c'est que la majorité de notre équipement, ils arrivent ici, soit à Toronto, soit à Montréal. Oui. Ça va arriver qu'on va voler, qu'on va faire voler un chauffeur. Faire voler. Mais le chauffeur va prendre l'avion, tu sais. OK. Il va prendre l'avion jusqu'à Montréal. Son vote, c'est TCL, hein? Sur le riz, c'est pas fait. Fait que... Puis on va lui donner le nouveau camion puis il va monter un voyage après ça jusqu'à Cargoui ou... OK. Mais vous ne faites pas juste, mettons, le gars qui veut faire, juste au Canada, il ne fera pas le Canada. Non, non. Le Canada, il reste local, régional. Quand c'est un petit peu plus long, c'est du U.S. Ah, c'est correct, ça. Fait que dans le fond, si je regarde, parce qu'on a fait un partage de notes, là, c'est ça. Fait qu'au niveau des terminaux, moi, il y en a sept au total, mais les sept terminaux sont à la grandeur du pays. Oui. Fait que ça part de Vaudreuil, de Varennes, des tibicocs à Toronto. Des tibicocs. Oui, Calgary. Calgary, c'est Balzac. Non, ça, c'est notre centre de distribution. OK, on parle des terminaux. C'est Ardry. Oui, c'est ça, Ardry. Oui, Ardry. OK, parfait. Manson, on les connaît parce qu'ils sont dans le podcast. Hocko, dans Georgia. Ça, c'est CBT, justement. CBT. On parle de combien de chauffeurs? Écoute, on parle au-dessus de 400 chauffeurs. Au travers, on parle au-dessus de 400 chauffeurs. OK, moi, j'aime les chiffres. On parle de 400 chauffeurs. 400 chauffeurs. 400 plus plus. 400 et plus chauffeurs. après ça. On parle de combien de trucks? On parle de 500 unités. 500 unités. Inclus les remorques et les... Ah, bien, si tu rajoutes les remorques, on a au-dessus de 2000 remorques. 2000 remorques. Ah, oui. On va faire des chiffres, au mot de ma veuze. 7 terminaux. 9 centres de distribution. Et une souris verte. Une souris verte. Non, mais pour une compagnie qui est... Tu sais, c'est depuis 1985. Oui. T'as dit que l'expansion est assez rapide, merci. C'est gros, là. C'est gros, là. Je te dirais que ça se fait de façon organique. Tu sais, ça se fait de... OK, où est le besoin? Quel client? Tu sais, encore une fois, la direction, puis je pense que ça se transmet justement, là, au niveau des employés qui sont front-line, plus, là. Mais il y a une chose qui est super importante chez XTL, puis c'est la loyauté. OK? Tu sais, M. Goyon fait toujours affaire avec les mêmes personnes, puis on expand sur ce service-là. International. International, c'est le meilleur exemple. Tu sais, c'est la raison pourquoi 100% de notre flotte, c'est toutes des internationales. Ah, OK. Moi, j'étais ailleurs, là. Excuse-moi. Moi, je pensais au monde entier. On salue Maxime. Ben oui. Mais oui, toute notre flotte, c'est toutes des internationales. Je pense que même, vous avez des mécaniciens d'Inter dans vos garages. On a... C'est un petit peu un brag, là. Oui? Mais on a... On n'écoute même pas de piastres, hein? Oui, je pense que oui. On a un des seuls mécaniciens certifiés Platinum. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Dans notre garage, de l'international. Le seul au Canada. Oui, une super belle mention que j'avais vu ça passer, là. Écoute, on salue Phil. C'est quoi son nom? On salue Phil. Quel est Phil? Mais non, puis Phil, c'est vraiment, là, c'est un wizard des camions internationaux. Il est connu. Ah, exact. Tu sais, puis même, ils nous utilisent, international et commons, ils nous utilisent pour tester des moteurs aussi. Avec Phil. Oui. On a, tu sais, on a un moteur qu'on a roulé pendant six mois dans un camion que ça va peut-être être ça dans le prochain. Fait que, tu sais, on fait partie du... On fait partie du research and development de Inter, de Manac, qui sont nos fournisseurs de trailer, là. Tout ce qui est dans le développement, justement, gestion de développement puis des nouvelles technologies, est-ce que XTL, sûrement avec les centres de distribution, j'imagine, tu sais, des nouvelles normes environnementales puis tout le kit, là, vaut des camions aussi? Est-ce que vous commencez à penser... Des fois, tu sais, on voit de plus en plus dans nos podcasts des entreprises qui disent, bon, bien, de tel millage à tel millage on va aller sur l'île de Montréal ou l'île de Vancouver ou Toronto ou whatever. Plus de camions électriques, plus de camions hydrogènes. On fait des expériences. Est-ce que XTL se lance là-dedans un petit peu dans les prochaines années des nouvelles technologies? Bien, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'évoluer par rapport à ça. Par contre, c'est pas dans les plans tout de suite, tu sais, je sais qu'International, ils ont commencé à tester l'an passé leurs moteurs hydrogènes qu'ils font in-house. Peut-être que ça, quand ça va avoir fait ces preuves et compagnie, peut-être qu'on va être rendus là, mais c'est sûr que pour l'instant, pas de mécanique conventionnelle, c'est sûr qu'on a beaucoup de systèmes de sécurité sur nos camions. Le lane keep assist, le blind spot monitoring, le truc pour suivre, la distance, pour l'instant, c'est vraiment la sécurité du chauffeur puis du public qui est de l'avant, mais c'est sûr que si Inter prend un virage plus vert, si tu veux, bien oui, c'est sûr qu'on va suivre puis écoute, j'ose espérer qu'on va être un peu des cobayes aussi avec eux autres puis qu'ils vont nous choisir pour les test drives puis compagnie. Avez-vous encore des camions? Ben, j'en avais encore. Ben oui, ça je suppose. Avez-vous encore des camions manuels? Ça fait drôle de poser des questions de même dans le temps. C'était juste ça, mais avez-vous pas mal tombé sur l'automatisé? Il m'en reste trois. Ah, manuels? Vous avez rendu camions automatiques. Oui, ils sont tous dans l'ouest à Vancouver pour justement faire de la côte. Oui. OK. C'est les seuls trucks qui font ça, mais sinon avec les nouvelles Lutra-Chef 2… Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'en fais beaucoup de côte avec les… J'ai pas un international, excuse-moi Maxime, mais tu sais, j'ai un autre modèle. Il vient justement de m'appeler de l'endroit. Non, mais tu sais, les camions sont rendus réglés pour faire de la côte comme possible. Exact. Exact. Ben, puis de plus en plus, je te dirais, la technologie, ça aide pour ça, c'est sûr. Ça reste de la technologie, c'est pas parfait, c'est toujours en développement continu. Par contre, tu sais, justement, vu que ça reste en développement continu, ben, ça donne une chance de toujours s'améliorer. Oui, exact. Tu sais, on recevait en podcast, il y a quelques… un mot ou deux, Steve. Puis Steve, il parlait, tu sais, c'était un grand fervent du truck manuel puis il voulait rien savoir du truck automatique, tu sais. Il voulait rien savoir du lockbook papier puis le lockbook électronique qui est tombant dans le mot. Aussi, tu sais, certains chauffeurs qui sont fermés au truck automatique, mais un moment donné quand ils goûtent à ça puis qu'ils sont dans le trafic puis qu'ils n'ont plus mal aux genoux à la fin de la journée, c'est ça aussi. Puis c'est pas un camion automatique automatisé mais comme, voilà, 10-15 ans où quand tu reculais, tu frappes un mur, tu sais, ça a changé aussi un peu. C'est ça la prune, j'en cours dans le derrière de la tête. C'est ça la prune, j'en cours dans le derrière de la tête. Non, ça c'est d'autres choses, c'est un bouton panique. OK. Hé, moi, j'ai deux questions, deux questions. Une là, une là. Par qui tu commences? Ladies first. Ladies first. Chard du FTR. Chard du FTR. Qu'est-ce qu'il te faut pour venir travailler chez nous? Un petit six mois d'expérience. Oh. OK. Tu ne donnes pas de stage? Pas à l'heure actuelle. On a déjà eu un programme de stage mais en ce moment, pour l'instant, il est sur pause. On a une petite liste, par contre, les gens qui sont intéressés par des stages, c'est sûr qu'on prend leurs coordonnées puis aussitôt que ça va être remis sur… Sur les rails. Sur les rails ou sur les roues. Oui, sur les roues, oui. Ça fait qu'on a une petite liste puis on va rappeler les gens puis c'est ça qu'ils cherchent des stages mais pour l'instant, on demande des modes d'expérience. OK. C'est compréhensible. L'as-tu rajouté quelque chose? C'était exactement ça que je voulais dire. On a déjà eu un programme, ça s'est mis sur pause mais on tiendrait de voir comment est-ce qu'on peut le repasser. Ça prend des chauffeurs formateurs, ça prend une équipe derrière. C'est ça, pour les accompagner. On le fait, mais en arrière, on le fait, il y a une méchante équipe qui vient là. C'est une job. On le fait comme du monde. OK. Aussi. Pour moi, c'est le plus important parce que tu peux tu peux wigner bien des affaires. Tu peux faire ça. Ça veut dire wigner? Oui. Non. On prend anglais. Moi, wigner, c'était pas ça. Mais tu sais, les étudiants qu'on avait dans le programme, qu'on a eu une couple d'années, on les a encore. C'est ça qu'on veut. On veut s'assurer. Peut-être dans l'année, faire une cohorte? Oui. Mais écoute, tout est possible. Je pense qu'on l'avait déjà. Je veux dire, les deux, vous avez une attitude. Oui, vous avez récent une cohorte. C'est une job. Je te donne une nouvelle job qu'elle y a. Non, mais tu sais, je fais bien des blagues, mais bâtir une cohorte, c'est de la grosse job au niveau de votre équipe. C'est une grosse job. D'arriver après ça, d'avoir la gang. Pendant six mois, on a reçu une prof, justement, qui fait des cohortes depuis une couple d'années qui, Valérie, elle en sait quelque chose. C'est quoi? Un engagement à long terme parce que, oui, vous prenez sur votre cohorte et allez travailler ailleurs après, mais ce n'est pas ça qu'on veut au final. C'est des entreprises qui ont commencé des cohortes, qui en ont fait plein, puis qu'au final, elles se sont racées puis elles se sont dit, c'est le fun, on donne une chance à la jeunesse, puis on… mais sauf que on travaille pour quoi? C'est tout. Pour les autres, il y a bien du CFTR qui a fermé dans les années récemment des écoles, puis il y a beaucoup d'employeurs justement qui se battent pour la même pièce de tarte aussi. C'est quoi une pièce de tarte? Continue. Je t'avais peur qu'ils nomment mon nom. Puis c'est ça. D'un bord, je veux être sûr que si on met un programme en place pour justement les stages de compagnie, bien qu'on est le meilleur. Oui. Right? Puis pas juste qu'on est un parmi tant d'autres parce que… C'est tout qu'une game. C'est tout une discipline. Effectivement, c'est ça qu'investir dans ça, dans des gens qui ont croit pour les former et tout, mais c'est le fun après qu'ils restent dans notre équipe. C'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs exemples de gens qui restent de longue date. Mais c'est ça que j'allais dire. Je vois qu'ils s'employaient parce qu'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans. Ils sont là depuis 85, ça commence à être un peu loin, mais ils doivent en avoir quand même. En fait, on en a. J'en ai la répartition. J'en ai comme chauffeur qui était avec nous autres avant que ça s'appelle XTL. OK. Avant XTL, c'était quoi? ABC. Non. C'était quoi avant XTL? Avant XTL, c'était JTL. C'est ça. Puis avant ça, c'était Glenn quelque chose. Wow. Je me souviens de JTL. Ah oui, ça remonte là. Quand tu te promets dans le Québec, des fois, il y a des remorques de storage qui a été vendue puis tu vois encore des GTL. On s'occupe bien de notre équipement, ça fait qu'il dure longtemps. Mais non, c'était un groupe de compagnies. Tu avais GTL, tu avais TAC Transport, TIC Transport, TAC Transport, chose comme ça. Puis en 85, justement, ça s'est tout mis dans la même gang. Puis c'est M. Gagnon qui a... Oui, exactement. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Energy. Produits de première qualité fabriqués au Québec, testés et approuvés plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongée. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Je peux s'y aller à ma question? Oui, oui, excuse-moi. Non, 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 c'est correct, c'est bien parfait, là. Je sais pas t'as quel âge, Olivier. T'es allé en trentaine, entre 35 et 40. Je peux apprendre, c'est un beau compliment. OK, on va aller entre 35 et 40. Toi, là, t'es un jeune gestionnaire. Oui. Comment tu vois ça 2027, 2028, 2029, 2030? En oubliant 2024, 2025, 2026. Oui. Comment tu vois ça, toi? Moi, je rends du vieux, lui, il est semi-vieux, toi, t'es une relais puis toi, t'es une relais. C'est quoi pour vous autres le transport? Puis qu'est-ce qui ferait que mon jeune, nos jeunes, s'en aillent en transport? Écoute, je pense que c'est de l'éducation sur c'est quoi la job. Je pense qu'il y a encore un stéréotype autour de notre domaine de c'est des vieux bonhommes pas parlables qui restent en barri dans leur troc. Je pense que ce stéréotype-là, encore, je pense que si on avait plus de fierté par rapport à cette carrière-là, je pense, puis si on l'a démontré aux jeunes, je pense qu'on serait capable de faire de quoi dans notre domaine. Je pense que si... Excuse-moi, je parle beaucoup. Mais je pense que justement, si on mettait de l'avant à quel point c'était un beau domaine. C'est le plus beau métier du monde. C'est challengeant. Ah, c'est le plus beau. Mais je suis d'accord avec toi. Ça peut être la pire job, ça peut être la meilleure job, c'est juste par rapport à ta perception. OK. Puis je pense que ça te met beaucoup sur toi. Tu sais, quand tu es tout ça dans ton troc, puis tu as un pépin, tu essaies de t'arranger, tu essaies de te débrouiller. Puis je pense que si on mettait ça de l'avant justement avec les jeunes que tu peux développer des qualités à chauffer un troc en gagnant un salaire puis que c'est une belle job puis qu'on a des compagnies justement qui sont compréhensives que c'est pas juste... Non, il faut que le troc il roule, que c'est le gars dans la radio-stérie qu'il y a une vie. Je pense que c'est ça le futur. Tu penses-tu que le passé a fait mal pour l'avenir? Bien, j'aurais répondu oui dans une couple d'années. Parce que je vais me permettre de répondre à ta question. J'aurais répondu il y a une couple d'années. Mais moi, je trouve... Je vais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve que vous avez raison. Mais moi, je la vois, la certaine fierté s'installer un peu plus depuis quelques années. On le voit, nous autres, avec Underworld Québec. Je les vois, les filles qui sont fiers de leur métier, qui portent leurs couleurs, qui portent les nôtres, qui portent les vôtres. Moi, je l'ai vu qui avait un sentiment un petit peu depuis la fin de la crise qu'on a vécue il y a quelques années, de la pandémie et tout ça. Je vois qu'il y a comme eu un certain rebondissement en termes de fierté. Est-ce que c'est reconnu? Non. Mais tu sais, j'ai vu une certaine fierté rebondir un peu dans les rangs-là. Je pense justement avec des relations comme Underworld Québec, justement, je pense que ça aide tellement à donner une voix à ce métier-là. Tu sais, c'est beaucoup d'individus qui sont dans chacun leur truck puis une gang comme vous autres, justement, mais c'est rassembleur. On voulait être une courroie de transport. C'est ça. Mais tu sais, Carl est dans l'industrie du transport depuis quoi une trentaine d'années? En moins une trentaine. Moi, ça ne fait pas longtemps. Ça fait depuis 2011, 12, 13, là. Tu sais, mais on sert de nos forces. Notre équipe fait pour ça un peu. C'est ça. Underworld, sa mission, c'est les jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous assis autour d'un micro, d'une table, une journée de semaine puis qu'on fait « Hey, les jeunes, commentent? C'est un beau métier? » Mais en arrière de notre travail, nous, Underworld, on a besoin de vous pour promouvoir puis valoriser ce domaine-là et on parle dans les années 85. Oui, mais jusqu'à pas longtemps. Pas longtemps. Elle a été un métier que c'était elle n'est pas instruit qu'elle est là puis qu'elle ne savait pas quoi faire dans l'avenir puis elle disait « Bien, va-t'en chauffeur de truck. » C'est qu'à un moment donné, il faut que ça change ça puis c'est un métier qui doit être valorisé puis c'est un beau métier qui est bien rémunéré puis quand tantôt je t'entendais, Olivier, tu disais « Bien, nous, on va s'adapter à la réalité des familles. » Ça, c'est un métier, c'est un message qui est parfait pour l'industrie, parfait pour les jeunes parce qu'ensemble, il faut faire quelque chose pour valoriser ça parce que tout se transporte. Exact. On n'a pas... Tu sais... Excuse-moi, Val, vas-y. Vas-y, Val. Oui, là, c'est à mon tour. Vas-y, Val. Mais non, qu'est-ce que j'allais rajouter? En tout cas, moi, quand je pense, quand j'étais jeune, on dirait que c'était un métier un peu caché qui est justement qui n'est pas mis de l'avant, c'est un peu dans l'ombre, mais personnellement, je ne suis pas derrière le volant, mais je trouve qu'avec la pandémie, ça a été peut-être un peu que c'était un service essentiel, ça a été mis de l'avant aussi. Puis avec des compagnies comme vous, c'est l'occasion de faire connaître c'est quoi être chauffeur. Puis je trouve que, mettons, juste hier, moi, je suis allée faire un petit road trip derrière mon volant, mais je me dis, tu sais, c'est quand même le fun, tu vois, du pays, tu vois, tu vois, tu vois des places que tu n'aurais pas l'occasion peut-être d'aller juste par toi-même. Ça fait qu'il y a tellement d'avantages. J'ai des compagnies comme XTL qui essayent d'accommoder ton horaire pour que tu sois là avec ta famille. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche nos clients? Bien, tu sais, on va essayer de trouver un terrain d'entente, un empêchement. Tu sais, il faut que tu prennes des congés. OK, tu sais, comment qu'on peut gérer ton horaire puis t'accommoder dans ça pour que tu ailles une vie sociale. Fait que, tu sais, de plus en plus, je pense le fait qu'on concilie les horaires le plus possible, bien sûr. Tu sais, les jeunes, je pense qu'ils aiment ça puis ça va devenir attrayant aussi au grand jour, là, tu sais. Parce que je pense qu'on a... C'est à moi? Oui, oui. OK, merci. C'est votre parole. Merci. Je pense qu'on a encore une grosse job à faire. Effectivement. Autant nous autres en tant que mes autres que vous autres parce que j'en garde le nombre d'étudiants qui diminue puis ça, ça me fait chier un peu parce que, tu sais, on travaille beaucoup autant vous autres que nous autres. Puis là, je me dis, comment, là? Tu sais, jouer beaucoup de... de... comment je dirais ça? de nationalité qui arrive puis eux autres, ils s'en vont là-dedans. Mais on dirait, nos jeunes Québécois, ils fuient un peu ce métier-là. Il y en a eu certains comme Francis dit tantôt, mais on dirait que notre jeune relève québécoise, on dirait qu'il nous manque quelque chose pour les valoriser ou les emmener là-dedans. Mais c'est-tu pour ça que vous arrivez? Bien, vas-y, là, mais ça m'amène. J'ai l'impression que des fois, c'est des deuxièmes carrières ou des troisièmes carrières pour plusieurs mois. C'est ça. C'est ça. Parce que, tu sais, le mot « jeune », on s'en sert beaucoup, mais il y a beaucoup de moins jeunes aussi qui embarquent dans ce métier-là. Mais c'est-tu pour ça que vous arrivez avec votre X? Bien, pas nécessairement pour cette raison-là, mais on arrive pour dire… Je veux qu'on me parie de cette campagne-là. Bien, c'est un peu de dire soit sur ton X, soit à la bonne place au bon moment avec nous. Tu sais, c'est autant de ton côté que de notre côté. On va travailler ensemble dans la remorque, le camion XTL pour aller dans la même direction ensemble. Est-ce que tu es sur ton X? Moi, je suis sur mon X depuis maintenant six ans. Depuis six ans que tu es sur ton X. Je suis très sur mon X. Est-ce que tu es sur le déclin? Sur ton X? Parce que j'ai aimé voir la campagne approcher parce que je me suis dit… Oui, effectivement, on répond à ta question. Je suis sur le déclin. Parfait. Parce que quand j'ai vu la campagne arriver cette année et que j'ai vu, tu sais, es-tu sur ton X? Bien, un, c'est normal un peu le X par rapport à votre branding, les couleurs, mais je me suis dit, hop a lie, OK. Tu sais, c'est comme une campagne publicitaire qui est agressive, qui va aller chercher le monde. Tu sais, vos collègues ont été d'une campagne assez exceptionnelle chez Savoie-Express. Oui. C'était très fort, ça. C'est très fort. Écoute, j'ai encore la chanson, tu sais. On va être dans? Très qu'à la chanson. Oui. Oui. Oui, OK. J'ai juste fait le bout de chanter. Je suis sûr que Caroline va m'écrire tout de suite. Je l'ai chanté pas mal, mais… Copyright. Oui, oui. YouTube va m'envoyer une liste Copyright. Oui, c'est ça. XTL, pas XTL, mais la campagne X est arrivée, mais ça a dû… Tu sais, ça donne un bon branding, un bon coup de pouce au branding aussi, là. Oui. Puis qu'est-ce que dans toute la conception, parce qu'il y a beaucoup d'étapes en arrière pour arriver avec ça, on a fait affaire avec une agence marketing, mais moi, ma partie préférée, c'est que c'est vraiment nos chauffeurs qu'on a pris pour faire cette campagne-là, des chauffeurs de longue date et qui sont très heureux XTL, mais aussi de voir comme la fierté qu'il y avait à tout faire ce processus-là avec nous, c'était vraiment le fun, c'était une belle journée. Parce que ce n'est pas des comédiens sur vos pubs, c'est comme Walmart dans le temps, dans les députés. C'est vraiment… Ils savent vraiment conduire le camion. Quand on joue Walmart, c'était les publicités télé, puis la madame n'était pas contente à cette époque-là, mais même dans les pubs… Comment on appelait ça? Les reportages? Je ne sais pas si ça existe encore, les circulaires. Mais c'était des employés, ils s'avenaient. C'est ça, savoir que c'est nos propres employés qui font de la publicité, qui viennent témoigner de leur appréciation. On avait Jeff, Jason, puis Marjo là-dessus, puis c'était pas… Ça n'a pas été… C'est ça que j'ai aimé, surtout, je te dirais, c'est que ça n'a pas été un combat, les convaincre. C'était… Hey, j'aurais besoin de toi une journée, un après-midi, juste pour être dans la pub, puis parler de ton expérience. Puis, tu sais, les trois étaient super enthousiastes, tu sais. C'est sûr, Jason était un petit plus comme, ben là, moi, je n'ai jamais devinté une caméra, mais tu es ton nerveux. Il y a des invités qui, avant le podcast, sont nerveuses un peu puis qu'on s'aperçoit que ça va super bien aussi l'année. Puis, je lui disais, ah, écoute-toi pas, ce n'est pas si stressant que ça, puis finalement, je consomme, c'est si stressant que ça. Tu t'écoutes en public aussi? Non, 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 ton podcast, quand je suis arrivé au podcast, c'est la première fois sur caméra, puis disons que… Là, ça va? Oui, ça va. Juste ça va? Oui, ça va. Écoute, non, je te disais, on est content d'être là avec le côté nervosité puis ça va. Ça va, OK. C'est pas fini, fait que je vais attendre. Tu es Francis qui met de la pression, tu le sens? Je le sais, ben il fait des gros yeux devant qu'il ne t'arrête pas. Non, oui, c'est ça, je te dis, ils m'ont appelé pour remplacer Paul Harker, puis j'ai dit non. Pas de soupe. Je lâche mon X, ça va bien commencer. J'aimerais ça… Oui, vas-y. T'es broker? Oui. Je suis broker? Oui. Oui, mais attends. OK. Y'a-tu des exigences possibles? Qu'est-ce que ça me prend? Écoute, c'est sûr… Ça prend-tu un inter? Non, écoute. Mais c'est sûr, c'est mieux, non, non. Non, ça prend pas d'inter, c'est juste, ça prend un truc assez récent. OK. Puis, généralement, une carte fast, nos brokers font du US. J'en ai un petit peu qui font du… du local régional, mais c'est quoi « Grandfathered In»? Comment? « Grandfathered In». Un grand frère, un grand sœur? Non, non, non. Tu sais, quand ça fait assez longtemps que t'as le même… Je vais le trouver. Ah, vas-y. Les gens qui nous écoutent écrivent… Ah non, c'est pas enregistré. Non, non, mais c'est pas pris pour acquis, mais c'est… Une mention? Non, mais quand ça fait assez longtemps que t'as ça, qui sont déjà… L'acquis? Oui, je vais trouver le mot après le podcast. On est resté en cours une couple de minutes, on a du temps en masse. OK, ça. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est du monde que ça fait 30-35 ans que je chauffe pour XTL. OK, OK. Fait que… Les brokers qu'on engage en ce moment pour le US seulement. Juste pour le US? Oui, exactement. OK. Contrairement à bien du monde, on a encore d'ouvrages à l'US. Oui. Fait que je sais que c'est pas facile ce temps-ci. Non, oui, je sais que c'est rough. J'aimerais ça aller ailleurs un peu que je vais aller avec toi, Valérie, parce que vous avez au niveau d'entreprise des valeurs. Je veux vous parler des valeurs d'entreprise chez XTL qui sont assez importantes pour vous autres qui sont développées au fil des… depuis 39 ans, 40 ans cette année que ça sera l'année prochaine. Oui. C'est quoi les valeurs d'entreprise chez XTL, les chauffeurs, les employés? Oui, mais dans le fond, on a un petit slogan, si je peux dire, qui s'appelle « Lead with Grace » qui est en anglais, fait que « Diriger avec grâce ». Puis, en fond, on associe des valeurs qui étaient importantes pour nous, fait que ce soit la diversité, l'excellence, le leadership, l'appréciation. Le type de travail. Le type de travail, c'est ça. Le growth, la croissance, excuse-moi, je cherchais le mot, l'agilité, le respect qui est bien important. puis toutes ces valeurs-là, je pense qu'ils vont dans les deux sens aussi, autant que tu es vers les employés, les employés vers nous. Fait qu'on cherche des employés qui vont adhérer à ça puis c'est ça. Fait que c'est un peu un gros résumé, la confiance aussi. T'as un téléphone sur la montre? Oui, ça s'est mis à sonner. Excusez-moi. Je sais que ça sonnait, fait que excusez-moi. C'était bien, je ne sais pas, ton chum ou à l'avoir. Ça va te faire? À 100 minutes. Un, deux, test. OK, parfait. Ça, c'est au niveau des valeurs. Oui, des valeurs. Puis je vais dire, c'est pas que je veux prêcher pour ma paroisse, mais je trouve que... Laisse-toi aller. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était important. Les valeurs, que ce soit des valeurs qui m'enjoignent quand je cherchais un emploi il y a quelques années. Puis je trouve vraiment que chez XTS, c'est très présent. On est respecté. Puis on est souvent reconnu aussi pour notre expertise à tous les niveaux. Fait que vraiment, autant que les chauffeurs de camion, ils ont leur expertise. Ils ont toute mon admiration. Les chauffeurs de l'IFE aussi, tu sais. Bien oui, ça vous prend des chauffeurs de l'IFE. Oui, c'est ça. Les opérateurs de chariot. Je suis plus dans le domaine des entrepôts. Fait que, tu sais, opéris, le chariot, l'élévateur, vraiment, chacun a son expertise. Puis je pense que chacun contribue, tu sais, à 200 %. Puis c'est vraiment reconnu à tous les niveaux. Justement, avec l'arrivée de Valleyfield à peu près dans quelques semaines, c'est quoi les... Qu'est-ce que tu as besoin présentement? Parce que ce n'est pas juste des camionneurs qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres... Oui, en arrière de ça. Bien, des opérateurs de chariot-élévateurs et des coordonnateurs de comptes clients. Fait que qui vont être en communication avec nos clients pour les in and out du centre de distribution. Fait que pour l'instant, c'est ça qu'on cherche. Et je invite les gens à postuler, d'ailleurs, à aller voir notre site web. Notre beau nouveau site web. Fait que c'est ça. Fait que, mais ça va être une petite équipe qui va sûrement grandir aussi dans les prochains mois. C'est quand même un gros centre. Pour l'instant, ce n'est pas mal les principales... On peut-tu revenir sur le centre? Oui. Parce qu'on a écloré le sujet un petit peu tantôt, mais j'aimerais ça qu'on parle vraiment du fonctionnement du centre juste pour que je puisse comprendre. Des fois, ça me prend du temps à comprendre clairement. Dans le fond, c'est-tu vraiment un centre de distribution? C'est un centre de distribution ou un... Tu sais, comme un cross-doc ou c'est vraiment... Non, un centre de distribution. Un centre de distribution. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal tout votre stock là. Oui. En fait, c'est de la marchandise qui va appartenir à un client ABC qui vient entreposer chez nous. Certains clients vont prendre aussi services de transport à XTL. Donc, après ça, selon la demande du client, sa marchandise va être envoyée à ses clients, lui, selon ses directives. C'est vous autres qui chante l'inventaire. C'est vous autres qui faites tout ça. Oui. Moi, je suis un... Transports Carlebeau, lui. Oui, un fabricant. Transports Carlebeau, non, non. Non, 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 non. Carlebeau, il fabrique des livres. Fait que t'es là. C'est ça. Oui. Fait que t'es... C'est ce livre, là. Fait que moi, je suis un fabricant. Oui. Je t'appelle. Moi, ça me prend de la place pour 10 000 palettes. Oui, comment ça? T'as ça pour moi. Oui. Fait que... Tu t'occupes de mon inventaire puis tu t'occupes de mon shipping. Oui. Fait que ton inventaire, ton shipping, je vais m'occuper de toute ta logistique puis je vais m'occuper de ton transport. C'est vraiment un service complet. Je suis capable de vraiment, là... Tu sais, je te laisse focusser sur toi. Est-ce que t'es bon pour faire? Oui. Fait que t'es bon pour les emmener aussi que t'as besoin que je les emmène puis les t'aurai dans ma warehouse. Fait que c'est vraiment, là... Puis je sais que vous avez posté il y a pas longtemps, mais c'est vraiment une piece of mind. Oui, c'est ça. Une perte d'esprit. Tu sais, c'est ça. On veut que le monde focusse sur quoi ils sont bons. Vente, travailler, fabriquer. On va focusser sur le bout que vous êtes peut-être moins habitué ou, tu sais, moins connaissant. Puis c'est correct, là. On peut pas être... Bon partout. On peut pas être bon partout, là. J'imagine que c'est technologique, le centre, aussi. Oui. Puis je pense aussi, un des points qui fait la différence, c'est qu'on a des normes assez hautes d'exploitation. Fait que certaines de nos entrepôts, pas encore celles-là, mais ils sont certifiés food grade. Fait que aussi pour des... Alimentaires. Oui, alimentaires. Réfrigérés. Pas réfrigérés. OK, vraiment du sec. Comme alimentaires, c'est... Oui. Fait que... Mais reste que... Tous les employés sont formés pour ça. Fait que vraiment, si, par exemple, il y a un dégât ou comment manutentionner les palettes qui arrivent, tout le monde est vraiment certifié. Oui. On a un autre. C'est-tu quelque chose que vous... que XTL envisage, entrepôts réfrigérés? On a assez d'autres projets, je pense. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on a beaucoup de projets. OK. Oui. avec différents clients, surtout pour la distribution puis le warehousing puis faire le transport de ces clients-là, justement. Fait que je pense pas que le réfrigéré, c'est dans les plans futurs, mais... Bien, vous avez sa voix. Mais... Mais dans les centres de distribution, oui. Ils font le transport. Il faut que tu suives, là. C'était ailleurs, là. On va te laisser le décalage à l'heure. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment... C'est pas dans le futur proche. Peut-être plus tard à suivre. Mais là, en fait, vous allez grandir votre territoire cet automne, en plus. C'est hiver. C'est hiver? Vous allez grandir votre territoire. C'est quelque chose qu'on sait pas. Tu sais, on a parlé l'autre fois. Attends, mais là, j'essaie juste de me rappeler. Vous allez connaître. Vous allez aller dans l'ISSS. Je me rappelle, il t'a dit pas le sang. Vous allez aller dans l'ISSS. Oui, c'est ce que je t'ai dit pendant la pause. Effectivement, on a un au clair qui ouvre une super-salle à Rimouski. C'est ça. Faut que tu l'es évolue. Vous allez aller dans le bas du fleuve. Oui, oui. Bien, écoute, c'est pas toi que tes parents sont en ce coin-là? Arrivée du loin, Arrivée du loin. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, car j'ai une job pour toi. C'est des autres petits beaux voyages, là. Tu penses que tu partirais de Varennes? Oui, tu pars de Varennes. Rimouski, pin d'épine en moins en haut. That's it. Hey boy. C'est pas ça. C'est pas pire, hein? Honnêtement, côté... Je suis sûr que vous en avez fait tous les deux un petit peu de la chenoute comme ouvrage qu'on appelle. Jamais. Non, jamais. J'ouvrais de la céramique à Amitaine, j'ai jamais besoin de ma vie. T'as toujours été dans des cours clean, t'as toujours... Tout le temps, pas de bouette. J'ai jamais mis des sacs de bidon attachés jusqu'au cuisse. Jamais fait de toile. Non. Ben, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on offre, qu'on a, c'est de l'ouvrage qui est clean. Hey, pin d'épine. Pin d'épine. C'est tous des cours asphaltés, c'est tous des... C'est majoritairement tous des gros clients qui sont faciles à reculer. Bon, pour toi, ça. Des fois, je l'appelle, je dis, hey, check le gars, votre queue. Tu dis L-TL, on recule de n'importe où. Oui, ben, oui, exact. Ben, tu sais... Je parle pour moi, en tout cas, là. Tu sais, mettons, pour les gars qui font, qui font, ils ont fait du team de la calife puis qui veulent revenir plus à la maison. Non, c'est peut-être justement, C'est ça. Mais tu sais, on recule pas nécessairement super souvent, là. T'en place ça. Ben, écoute, on s'entend-tu que c'est, tu sais, au lieu de te pitcher dans le L-TL, de reculer dans des trous à trois pouces de chaque murs. Ben, des gros clients comme on sert, c'est pas mal plus facile. Oui. pis c'est comme je te dis, c'est clean, là. T'sais, je te niaise pas, j'ai un chauffeur, il travaille en nabit cravate. J'espère que tu ne niaises pas. J'espère que tu ne niaises pas. Jamais. Jamais, je n'oserais pas. Mais il travaille en nabit cravate. Ah, oui, oui. Lui, lui, il est fier de son travail. Ah, mais dans le temps, là, quand j'ai commencé, moi, il y avait beaucoup de gars à nabit cravate, là, avec... Mais c'était ça. Oui, exact. C'était ça. C'est ton couple... Je ne peux pas même te l'appeler ça, dans le temps, là. C'est un débardeur. C'est un débardeur. C'est un débardeur. Ah, oui, un débardeur. Oui. Fait que, ben oui, monsieur travaille encore comme ça. On devrait faire les débardeurs on the road. Ben oui, Mickaël, je t'écoute. Mickaël fait les débardeurs on the road. Un press creation, notre fournisseur. C'est vrai. Mais moi, ça veut dire, je m'envoie, là, je ramasse un voyage à Varennes. Je vais m'en aller éventuellement dans le bas du flot. Je paye en l'heure. Oui, oui, tout le long. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas payé en l'heure chez vous? Ben, quand tu te mets off-duty parce que tu en vas te coucher, là. Ça te fait. Non, mais... Ça me permet qu'il y a quelque chose que tu veux pas dire. Ben non, non. Moi, la minute que tu... Tout ton temps qui est on-duty, tout ce qui est en driving, dans ton log, parce que moi, je paye ton log, dans le fond. C'est vraiment ça. La minute que tu pars le e-log, OK. Moi, ton temps commence. OK. Ben, il n'y a pas d'erreur, là. Fait qu'il y a ça, il n'y a pas d'erreur. Mes rapports sont sortis directement du e-log, puis ça sert à mon service de paye. OK. Puis moi, je vieillis, là. Oui. OK, je vais en faire un par semaine. Moi? Puis tu fais quoi avec moi? Ben, on t'en fait faire un par semaine. On va te matcher avec un autre body qui veut en faire, mettons, trois. Toi, tu vas faire le quatrième. Ah non, France. Trois, le quatrième. OK. Ouais, on va t'arranger ça. Pas tout. OK, parfait. Tu sais, je vais pas en faire deux aussi, Olivier. Ben, c'est pas décapable de toute façon. Je peux donner un coup. Je l'adore. En fait... Ben, je pourrais donner un coup, là. Surtout si c'est automatique, là. On cherche des co-alimateurs remplaçants. Mais non, mais c'est ça la beauté de la chose. Tu sais, j'ai un de mes chauffeurs, là. Ça fait 33 ans que je chauffe pour nous autres. Puis il est venu me voir il y a deux ans. Tu sais, je suis fatigué. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire, Paul? Tu sais, moi, je vais travailler trois jours, ça m'aime. Je dis, OK. Tu sais, puis je sais que ça sonne comme si c'était simple ou comme si c'était niaiseux, mais c'est vraiment comme ça que c'est... T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu sais, qu'est-ce que tu me donnes? Je vais me donner. On va te matcher avec quelqu'un d'autre. On va s'assurer que tes personnalités sont fites. Que l'hygiène... Si je te dirais que présentement, il y a des entreprises, des villes, les employés demandent le 4 jours. Puis je pense qu'il va falloir qu'il y a certaines entreprises qui s'adaptent à ça qui vont faire des 4-3. Tu sais, si la femme est infirmière ou travaille dans le milieu ou en voile à l'heure, ils vont faire des 4-3. J'en garde le vendredi à 1h-midi, personne, là. Personne travaille. Est-ce que ça a changé? Ça change. On le voit. C'est les routes. On le voit partout que ça change. Tu sais, avec la nature de nos clients, ce qu'on a pas besoin de couvrir parce que c'est une opération qui est sage aux semaines pratiquement 24 heures sur 24, là, on avait désigné un chiffre qui s'appelait le 4-4 qu'on appelle 4 jours on, 4 jours off. Nous, dans le fond, c'est un chiffre... L'avez-vous encore? On l'a encore. Il est encore disponible dans tous nos terminaux. C'est un chiffre qu'on aime bien parce que ça donne une certaine liberté au gars de... Tu sais, il a 4 jours à maison, mais c'est pas parce qu'il a 4 jours à maison qu'il est obligé de rester 4 jours à maison. Tu sais, s'il veut venir travailler une journée de plus ou 2 journées de plus, bien, bien, on va trouver de l'ouvrage, on va trouver un truc puis go. Tu sais, de cette façon-là, bien, tu sais, nos caméons sont maximisés puis les gars, ils ont du temps à maison. Bien, les filles aussi, là, mais... Tu sais, les chauffeurs ont du temps à maison puis on veut pas... OK, c'est sûr, c'est pas évident, son horaire est rotatif puis je comprends ça puis il y a des gars qui préfèrent un horaire stable, mais de l'autre bord, l'horaire fixe, s'il inclut toujours de la fin de semaine, bien, tu vas travailler toutes les fins de semaine. Oui. Tu sais, tandis que là, je te dis, bien, regarde, travaille la moitié des fins de semaine dans l'année. Fait que oui, l'horaire est rotatif, ça l'a ses pros, ça l'a ses comptes, mais écoute, on trouve que 4-4, 4 jours 1, 4 jours off, c'est un bel horaire, ça donne la liberté aux boys puis aux chauffeurs puis justement, s'ils veulent en faire plus, ils peuvent. Oui. Puis s'ils veulent pas en faire plus, j'ai des gars qui en font 6 jours semaine, 2 jours off, j'ai des gars qui font 4 jours 1, 4 jours off, c'est vraiment, ça donne sa flexibilité-là. Si t'es dispo, tu te mets dispo, si t'es pas dispo, on te chale pas si t'es 4 jours off. Le masculin est employé dans le podcast pour les filles qui travaillent chez vous aussi. Oui, effectivement. Oui, oui. Les baisses. Excuse-moi. Oui, effectivement, puis écoute, il y a, il y a une de mes choses. C'est un poignet, là. Oui, c'est un poignet qui va te baisser, ça va. Puis la pire, c'est qu'une de vos super grandes fans, c'est une de mes chauffeuses. OK. On la salue, Mélissa, en passant. Mélissa? OK, donne-moi ton nom, Mélissa? Mélissa Savoie. Parfait. Est-ce qu'on va y envoyer quelque chose? On va l'appeler. Oui, c'est ça. Pour vrai? Écoute, elle serait heureuse quand j'ai dit que vous avez rentré à Lévis, elle était, excuse-moi l'expression, mais elle était folle comme la marde, puis elle a dit, bien là, tu les revois-tu? Avec les gros mots qu'elle a dit, c'est correct. Salut, Mélissa. Mélissa, on va te... 514, 514, Mélissa. Mélissa, 514-602-7472. Appelle-moi, moi, je vais répondre. Francis, il y a un décalage horaire, il est allé au bout du monde. Fait le tour de la France, il est parti. Le tour de la France, c'est ça. On va faire des podcasts. Mélissa, voulez-vous chacune casquette? T'as pas qu'ils me font de toute façon. Tu pourrais être surpris, c'est des... Tu pourrais être surprenant aussi, j'en ai dans mon pick-up. On est avec des U2XL? On aimerait 4. 4? Oui. Ah, ouais? 4, j'ai pas... Ouais, là, mais là, je n'ai pas dans le pick-up. Non, 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 mais... 4, ouais. OK, oui, on va. OK, parfait. Bon, c'est Mélissa, ben, t'appelleras Carl ou on va communiquer avec toi puis quand même, on va trouver quelque chose. Est-ce qu'en temps qu'elle peut vous offre? Écoute, Mélissa est partie de notre première cohorte, c'est FTR. OK. Elle est encore avec nous autres, ça fait 3 ans maintenant. Ah, c'est bien. Ça va faire 3 ans en octobre, quelque chose comme ça. Puis... C'est vraiment cool, ça. Ben, écoute, pour moi, c'est une joueuse qui est super sécuritaire, super productive. Tous ses collègues, ils l'adorent. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est un modèle de ce qu'on veut. Puis là, elle va être super gênée parce que c'est quelqu'un qui est timide. Fait que j'ai parlé d'elle. Fait que là... Ben, check. Mélissa, Mélissa. Mais ça, ça marque à chaque fois. Si vous me permettez de faire une petite parenthèse. Ça nous coûte des fois plus cher en matériel donné que vendu. On tient à le dire. Même si tous les profits vont à la Société canadienne du cancer du sein. On a donné un chèque l'autre fois avec Mickaël puis Mélanie. Mais moi, ça marque ça des fois. T'es pas le premier. C'est un gestionnaire qui vient s'asseoir puis qui nous dit « Hey, tel chauffeur, elle vous écoute. » Fait que ça nous coûte un peu encore. Viens donc le 30 novembre. C'est le 2 novembre. Ah, le 30 novembre. Le salon, c'est le 2. Oui, oui, bien, regarde. Mais je veux pas qu'elle vienne au salon, c'est-tu? Non, 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 non. Viens pas au salon. Viens pas au salon. On veut pas te voir au salon. Viens le 30 novembre nous voir. Oui, on en reparlera. On viendrait à notre show devant le public. On va être là, c'est certain. Oui, c'est certain. J'aimerais ça, là, il nous reste encore du temps. Je veux savoir, je veux retourner à Valleyfield. Il te longe pas, là. Là, il est coléré. Non, mais moi, ce que je veux, je veux qu'Alain soit au staff prêt pour cette temps. Je pense que ça va bien. Parlant de staff, oui, ça va très bien. Mais on a des besoins à travers les terminaux, fait qu'il y a autant pour des chauffeurs aussi à Montréal-Est. OK, on décortique. Oui. On va finir avec toi. On va y aller avec les chauffeurs. Parfait. Là, si on parle de camionneurs, camionneuses, classe 1. Oui. Donc, on commence avec Montréal-Est. Montréal-Est, écoute, j'ai besoin de 4 chauffeurs. J'ai des horaires de jour. Je n'ai pas de fin de semaine. J'ai des horaires qui sont plus de bonheur le matin. J'ai quand même une belle flexibilité côté horaire. OK. J'ai des 4-4 disponibles. J'ai des 5-2 disponibles. J'ai un mix. 4-4, c'est 4 jours. 4 jours entre 4 jours. 5 jours, 2 jours congés. Le 5-2. On peut t'embaucher aux ressources mannes. Quand tu m'as embauché dans les ressources mannes, dans le temps, je t'ai pas payé. Tu passais ton temps chez vos voisins dans le kiosque. C'est vrai qu'on a trouvé l'amour. J'étais deux belles filles. Très bon point. On parlait de Montréal-Est. Montréal-Est. Ça ressemble à ça. C'est quand même la même chose pour tous les terminaux. Je te dirais que c'est vraiment la même chose pour tous les terminaux. Peux-tu les redire Montréal-Est? Oui. Après ça, il y a Varennes. Varennes, qui est la grosse demande, puis Vaudreuil. Vaudreuil. Quand on parlait de Québec, tantôt. Vaudreuil, au Québec, j'ai aussi, à l'idéal, j'ai quelques camions basés pour le régional ou pour le U.S. OK. Puis, je vois... Vous rencontrez des trucs en en haut, excuse ma question. OK. Puis, je sais qu'il y a des chauffeurs qui nous écoutent puis qui sont ailleurs au Canada. Fait qu'il fallait travailler dans le coin de Mississauga. Est-ce que tu dis Mississauga? Toronto. Toronto. Toronto, et Tommy Coke, et compagnie. OK. Puis, après ça, c'est Calder. Vous n'êtes plus à Mississauga. Vous n'êtes plus à Mississauga. On était à Mississauga. On a déménagé à Tommy Coke juste à côté de l'aéroport sur Wrexdale. OK. J'ai T-B-Cook, mais c'est T-B-Cook. 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 C'est à Toronto. T-B-Cook. T-B-Cook. Puis, après ça, j'ai Balzac. OK. AirDry. AirDry. Balzac, c'est le centre de distribution. Exact. AirDry, c'est le... OK, partez. Puis, on a Vancouver. Oui, Delta, exactement. Oui. Puis, comme... Moi, j'y ai été, moi, à votre centre. Ah, pour elle? Oui, j'y ai été. J'ai été livré chercher du stock. On était-tu assez vite? Oui, oui, ça a bien été. OK, c'est bon. OK. Non, non, c'est l'habilité. Non, non. Mais, puis, tu sais, comme... Ce n'est pas facile de travailler là-bas, mais ceux qui sont là sont habitués. Oui, c'est challengeant. Tu as déjà été à Vancouver? Non, jamais. Si vous trouvez que... Ça va vite. Ça va bien, mais ça va vite. Vancouver, travailler comme camionneur dans le... Entre, je vous dirais, Chilliwakie, puis Delta, puis Riche, ça va extrêmement vite. Ça va vite. Tout va vite. On dirait que la journée passe trop vite. Trafic passe... Trafic, il est là. Mais... Je ne sais pas comment dire ça. Ça va vite à Vancouver. Tu sais, là, ça ne lâche pas une seconde. C'est effervescent. C'est stressant. Mais les chauffeurs qui travaillent là la journée longue, je tiens à les féliciter. Pour vrai, là. Si vous trouvez ce rough à Montréal, là, Vancouver, là, quand vous sortez de là après un jour de travail, vous avez cinq ans d'expérience. Oui, oui. Oui. Ce n'est pas une ville qui est facile à chauffer. Et surtout, si tu vas de downtown de Vancouver, je n'ai pas situé à été, là, mais... Oui. Tu reviens de là, tu as des piqûres. Non, je n'ai pas raison. Non. Non, c'est-à-dire passé Paris, East... Cartier Red, là. Oui, oui. C'est tout vrai que ton dessous de pont est dur à Montréal, Vancouver, le quartier, tu sors de là, tu es mort. Oui, c'est vrai. Oui, tu bords tes portes de trottes, là. Oui, oui. Vraiment. C'est un autre débat, là. Dans le fond, on y va avec un six mois d'expérience, les terminaux qu'on a parlé tantôt. Oui, exact. Comment ça se passe une journée d'embauche chez vous? Écoute, ce n'est pas compliqué. Généralement, les gars, avoir leur CV d'avance pour faire tout ça, on les rencontre. Moi, je fais un one-on-one avec eux autres, avec les ressources humaines. Encore une fois, juste pour être sûr qu'on est un bon fit. OK, on s'adulte. Pourquoi t'as le cas-ci tout? Ah bien, check bien. Tu y vas-tu au flair, aux questions, aux réponses? C'est quoi le minding? Un mix de tout ça. OK, parfait. Fait-ce que tu vas le sentir, là. Bien, tu sais, j'ai l'expérience en trucker, j'ai l'expérience en éducation spécialisée. J'aimerais, tu sais, je... Ah, tu as les meilleurs skills pour gérer des choses. Je suis pas pire pour gager le monde, par exemple. Embaucherais-tu Francis? Oui, mais je l'interviewerais plus longtemps que ça, par exemple. OK. Pas facile, là. Non, non, non. Tu sais, d'après moi, c'est ses reculons. C'est là que tu vas trouver le problème. C'est parce que je n'ai pas de rêve encore. Ah, OK. Je ne fais pas de réponse. Mais... Tu donnes les boss. Mais non, c'est vraiment... On voit comment ça clique. On voit, tu sais, une question que je demande toujours à un chauffeur qui prend en bourse, c'est quoi qui est important pour toi? Je suis un employeur. Puis si... Tu sais, dépendamment de ce que la personne va me répondre, si ça ne fait pas, je vais dire, nous, nos valeurs, c'est ça, ça, ça. C'est quelque chose qui est important pour toi, oui ou non? Puis si c'est oui, good, cool, on va de l'avant. Puis si c'est non... On n'est pas plus mal amis qu'un... On n'est pas plus mal amis. On est dans un mot ou deux. On va peut-être changer d'idée. C'est ça. Mais tu sais, ça va peut-être changer... Puis c'est correct, on veut dire, on ne cherche pas à avoir tous les chauffeurs de camions. C'est des deux côtés. Je cherche juste à avoir ceux qui fitent. Puis je veux que ce soit un fit, pas juste pour moi, que ce soit un fit pour lui parce que chaque employé, chaque chauffeur que je vais engager, mon but, c'est toujours qu'il prenne sa retraite chez nous. Puis c'est pour ça que justement, tu sais, tu marches dans le terminal à Vaudreuil, tu croises M. Gorgion, que tu sois le concierge, que tu sois le VP des finances, que tu sois un dispatcher, que tu sois un chauffeur, tu peux aller voir M. Gorgion puis le garder. Puis c'est ça que je dirais, ce que j'aime beaucoup chez XTL, c'est justement, c'est une question, mettons, pour la VP des finances, mais je n'ai pas besoin de demander à mon boss qui demande à où, tu sais, je marche à son bureau. « Hé, Méranie, ça, ça marche comment? » Puis elle me l'explique. Puis, tu sais, c'est l'accessibilité. Tu sais, on met en place seulement des postes pour que ce soit plus accessible pour le chauffeur parce que je sais que ce n'est pas facile d'être tout seul dans son truck pendant 16 heures de temps puis que tu as essayé d'appeler au bureau et que tu as essayé de voir quelqu'un au bureau puis tu ne trouves pas personne. « Ça, c'est gosses. » « C'est critiquant. » « Je le sais. » Puis, tu sais, moi, puis mon boss à moi aussi, c'est un ancien chauffeur. Fait que tu sais, on sait c'est quoi les challenges, on sait c'est quoi qui est frustrant pour un chauffeur puis on essaie le plus possible de justement l'éliminer. Puis, c'est pas à dire, mais ça prend du feedback. Oui, c'est clair. Vous êtes ouvert aux changements. Si moi, là, j'étais un chauffeur puis ça ne fait pas mon affaire, vous allez accepter de mon point, en fait, mon opinion. Il est difficile. Moi, si ça fait pas mon affaire, c'est sûr que tu vas le savoir. Puis, je te dirais calme, je te dirais, OK, vint-en t'asseoir avec moi, dis-moi ce que toi, tu veux. Je vais te dire qu'est-ce que moi, je veux. OK. Puis, au milieu, on va trouver ce qui est possible. OK. Right? Parce que ça ne peut pas juste marcher d'un bord ou de l'autre. C'est un couple, 50-50. Exact. Puis, une phrase que je répète souvent à mon staff, c'est de beau ensemble. Ben, justement, avec le 6 ans, c'était cal aussi. C'est ça. Tout le monde dans ce salon-là. Ah oui. C'est ça, il est fâché aussi parce que j'ai passé avec Amélie à la place. Non, parce qu'il y avait même une... Ah non, non. Ah oui? Je ne pensais plus à celle-là. Parce qu'il y avait quelqu'un, elle ne me lâchait pas pour, je pense, c'était pour la famille qui travaille. Non, c'était un autre. Non, c'était un autre. Non, c'est pas là-dedans. Il va se faire dans la chine. Non, non. Mais... Mais... J'ai l'air du croyeux. Mais, tu sais, c'est toujours... Ma gang, je le dis toujours, on travaille en collaboration. On travaille jamais en confrontation. Parce que confrontation, tu as un gagnant, tu as un perdant. Oui. Collaboration, tu as juste deux gagnants. Oui. Puis même si tu n'as pas gagné 100 % de ton point, puis l'autre personne n'a pas gagné 100 % de leur point, au moins, il y a des concessions qui ont été faites, on arrive à de quoi. pour justement qu'on puisse bouger de l'avant puis que les deux, il y a quelque chose qu'ils veulent puis qu'ils ont besoin. Pourquoi tu as choisi XTL puis pourquoi tu as décidé de rester chez XTL après six ans, peut-être? Oui, c'est ça. Bien, ça revient un petit peu tantôt à ce dont on parlait, les valeurs. C'est exactement... Je pense qu'une des premières choses qui m'a frappée et attirée à rester, c'est qu'on partage vraiment les mêmes valeurs. L'honnêteté, c'est vraiment une équipe qui va te faire avancer, qui va te donner des opportunités, même l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente pour moi, c'est spécial de vivre ça. Fait que je trouve que c'est ça. Et tous les projets futurs, c'est une compagnie qui est en croissance. Fait que c'est inspirant de participer, de contribuer à ça. Et pour faire un lien avec ce qu'on vient de dire aussi, je pense que tout le monde a son expertise. Bien, on amène tous un point et on est ouverts à la discussion pour faire, OK, comment on fait fonctionner le twag. Toi, les commentaires que tu me dis de ton domaine, les commentaires des chauffeurs, des opérations. Fait qu'avec tout ça, on avance à quelque part. Même question. Même question. Écoute, va être la même réponse. Non, moi, je vais être un peu plus long, parce que j'aime ça jaser. Non, 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 non. Mais non, moi, j'étais chauffeur chez XTL, pis c'est... Un moment donné, mon boss, tu sais, j'entends dire mon boss, « Hey, ben, tu sais, il me reste un trou pour le dispatch de nuit. » Pis j'ai dit, « Ressayez ça. » Fait que je me suis dit... Fait que j'allais... Mon boss, mon ancien boss m'a donné ma chance de l'essayer. Pis j'ai été chanceux parce que j'ai pas rien des mentors au travail, tout ça. On a été un du menteur. On a dû poigner des mentors. Ouais, ça arrive. Ça aussi, t'en vas tout le temps. C'est important de faire la différence. Pis j'ai poigné des mentors là-dedans qui m'ont justement, qui m'ont coaché, pis qui m'ont... qui m'ont un petit peu, tu sais, qui m'ont emmené... Regarde comment ça marche, regarde comment tu t'occupes de ton monde. Pis j'ai eu de la formation aussi offerte par mes boss pis tout ça. Pis, tu sais, je me suis fait coacher pis j'ai tellement trouvé ça le fun de voir que, tu sais, il aurait pu me coacher pis je pourrais m'en aller ailleurs demain. Ouais, ouais. Ça arrive. Je sais. Pis je peux te le dire parce que, tu sais, mais moi, pour moi, encore une fois, il y a une affaire de loyauté de ce monde-là. Tu sais, la haute direction chez Excel ont pris soin de moi, je vais prendre soin du monde. C'est idéal. Pis je suis transmissant à mes chauffeurs aussi. Fait que mes chauffeurs, je vais en prendre soin pis est-ce que je sais qu'ils vont prendre soin de moi. Les chauffeurs directs. Give and take. Je sais pas si tu veux la demander. Non, non. Je pense. Mélissa. Écoute, je pense que les chauffeurs directs je suis exigeant mais que je suis fair. OK. T'es exigeant? Je suis exigeant dans le sens que je... Avec le ressource humaine, il est exigeant. Écoute, on a une direction. On a un pourquoi. Oui. OK. Faut continuer de driver vers dans cette direction-là. OK. C'est sûr, si on dévie de cette direction-là, ben moi, ma job, c'est de la... C'est de ramener le bateau. C'est de ramener le bateau. Exactement. Pis, fait que, oui, de ce côté-là, je suis exigeant. Ben oui, j'ai besoin que tu fasses ton ouvrage à 100% parce que je te paye à 100%. Pis si t'étais un chauffeur, t'aimerais savoir un gestionnaire comme toi? Si j'étais un chauffeur, j'avais des bonnes questions. Ben, t'en étais un, là? C'est comme ça que je me base pour être le boss que je suis aujourd'hui. C'est le boss que j'aurais aimé ça, que j'aurais aimé avoir comme chauffeur. Parce que c'est quelqu'un, quand une fois, c'est l'accessibilité, c'est la discussion. C'est le... Regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK, viens-t'en. C'est toi, on va en jaser. OK. Pis c'est quoi le genre de type de chauffeur qui rentre pas chez vous? Euh... Je te dirais, le monde qui ne sont pas des team players, des joueurs d'équipe. C'est surtout ça. T'as bien beau avoir 35 ans d'expérience, j'ai jamais eu d'accident dans ta vie, mais si c'est moi, 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 c'est good for you, je suis content pour toi. Par contre, on travaille en équipe. OK. Pis c'est ça, c'est important. T'sais, j'ai 10 ans de football dans le corps. Je suis un joueur de ligne. C'est toujours le gars à côté de toi qui est le plus important parce que c'est ton team mate. Pis c'est ça. C'est vraiment ça. On travaille en équipe. Comment sont vos dispatches chez vous? Même affaire? Vivant. Non, non. Non, honnêtement, les dispatches… Parce que, des fois, on parle tout le temps de chauffeurs. Pis c'est le fun, aujourd'hui, on parle des gens qui sont en centre de distribution. Mais des fois, on les oublie un peu. Les dispatches, moi, j'en ai deux, des fois, je les vois tellement travailler, je me dis, un moment donné, ils vont péter aux frettes. Écoute, nos dispatches… Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un dispatch qui s'est invité au mariage d'un chauffeur. Encore une fois, ils travaillent d'équipe. Ils travaillent ensemble. « J'ai besoin de telle affaire. J'ai quoi pour ma fille cette journée-là? » « OK, regarde, ce serait beau, on va te donner ça, mais donne-moi ça. » « OK, cool. » qui est important parce qu'il n'y a pas un dispatch ou un chauffeur qui va essayer tout seul. Ça va être en équipe qu'on va avoir du succès. C'est en équipe qu'on avance. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai décidé. C'est quoi tes qualités, toi? De 1 sur semaine. Ben oui. C'est bien des bonnes questions. Oui, vraiment. Est-ce que c'est nous qui passons une entrevue? Oui. Mais je pense que j'essaie d'être disponible pour les employés, d'être présente. Puis aussi, pour moi, c'est important d'être une ressource humaine qui n'est pas juste présente dans les moins bons moments, mais dans les bons moments aussi. Ça ne peut pas être la RH qu'on voit jusqu'à il y a des problèmes. Puis, tu sais, ça l'ouvre la porte à dire, tu sais, les activités aussi sociales. Je sais que c'est elle, il y en a beaucoup. Puis autant sociales entre nos équipes que philanthropiques. Tu sais, fait qu'il y a des activités l'été, on fait des barbecues, il y a les barbecues de Noël, il y a les soirées bowling, soirées cabane à sucre. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses. Puis, je pense en tant que ressource humaine, moi, j'essaie de participer à tout. Fait qu'avec les équipes puis qu'on me connaisse. Fait que comme ça, s'il y a encore besoin qu'il y a quelqu'un qui ne répond pas ou qui n'est pas disponible. Même des fois, quand on est nouveau dans une compagnie et qu'on ne sait pas à qui poser nos questions, bien, tu sais, tu peux orienter la personne vers la... Mais en six ans, ta vision du camionnage, ça a dû changer. Tu sais, un camion, tu étais sur l'autoroute, tu voyais un truc, c'était pas pareil. Tu faisais de vos trips tantôt. Oui, maintenant, je bois les camions que c'était elle et les autres compagnies aussi. Mais effectivement, pour moi, c'était vraiment un nouveau monde. Je ne venais pas du tout de ce moment-là. Ça fait six ans, c'est pas pire. Fait que oui, puis j'apprends, j'ai appris à connaître encore des choses que j'apprends ce jour aussi sur les camions et tout. Mais je trouve ça vraiment intéressant puis c'est un beau domaine et je ne m'en irai pas. Puis Val, elle ne le dit pas, mais c'est un rayon de soleil. Ah oui? C'est vrai qu'il y avait de live-ite depuis le début. Elle a trop souri depuis que tu es arrivée dans le parking. Avec les deux meilleurs animateurs au monde, elle a sauvé pendant une roulette. Pour vrai, c'est quelqu'un qui amène tellement de belle énergie dans une ambiance. C'est tellement important. Ça a l'autre la pression, c'est la répartition d'opérations. C'est ça, exactement. Puis je pense que les opérations, il y a des bonnes journées puis des fois, il y en a des moins bonnes. Les problèmes opérationnels, on en connaît tous, mais à la fin de la journée. Puis moi, c'est ça que je trouve ça beau, c'est de voir que tout le monde travaille ensemble à régler la promulgatique puis demain, on repart à neuf puis c'est une autre journée puis d'essayer de mettre un peu de positivisme dans ça. Puis c'est ça. Fait que oui, merci. J'ai une autre question à poser. Tu regardes, ma lue, elle est pleine. Je te donne un break un peu relax. Tu as une grosse journée qui s'en vient. Tu es morte depuis 4 heures puis tu es grosse par là. Mais toi, tu es sur le décalage. Je ne sais pas. C'est toi qui... J'avais le tâteau, elle dormait. Elle est arrivée, elle dormait. Oh, oui. J'ai vu le tâtre dans tous le trottoir. J'ai dit, c'est qu'il ne se rendra pas. Tu avais une pertinente intelligente. Ça fait plusieurs salons d'emploi que vous venez à nos salons. Salons d'emploi du camionage on the road puis tout. Vous êtes client avec nous puis j'aimerais ça avoir une évaluation de personnes en RH puis... Comment on aime vos... Je me suis content d'évaluer puis que vous soyez sévères. J'avais une petite liste de notes. Non, mais pour vrai, je pense qu'on a une bonne relation. En fait, évaluez-nous. Oui, évaluez-nous. On a d'autres... T'attends pour votre question, Olivier, il est serré que là, il peut t'en poser des collides. Il peut t'en poser des collides. t'es-tu sûr que tu veux vrai se t'apporter de la porte? Oui, oui, oui. Écoute, je trouve tellement que ce que vous faites... Puis je veux pas ça pour ça, mais... Non, 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 mais ça va venir, là. Oui. Je trouve tellement que ce que vous faites, c'est pas juste une norme, mais c'est nécessaire aussi. Puis vous le faites tellement bien. Je veux dire, redorez l'image de notre milieu. On l'a marquée un peu, des fois aussi, parce qu'elle a besoin de se faire brasser. Mais ça, c'est correct. Tu sais, je veux pas... Tu brasses... Tu brasses... Tu brasses les politiciens, tu brasses... La banque qui est en décision. L'île de Montréal. Tu prends soin de tes camionneurs. C'est la base. Oui. Je suis mis au monde là-dedans. C'est un jour quand tu fais brasser le cul que les camionneurs, pour moi, sont essentiels. Mais on s'entend-tu? Moi, quelque chose comme ça, quelque chose que vous êtes dévoués corps et âme, quand tu reviens de San Diego hier. Tu t'en vas en France. Fait que, justement, le fait que vous soyez dédié comme ça, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment admirable. Puis, je suis vraiment content de faire partie de ce que vous êtes en train de créer. Puis, tu sais, je te l'ai déjà dit, Carl, je veux m'impliquer plus. Oui, oui, tu me l'as dit. On continue. Parce que ce que vous faites, c'est ce qui va faire en sorte que l'avenir du cul... C'est ça. Vous avez une belle voix, je pense, pour représenter... Je pense qu'on a bien tombé puis l'industrie avait besoin d'un média qui va valoriser puis qui va faire connaître les entreprises à leur juste valeur. Puis quand c'est pas correct, on va le dire aussi. On va l'exprimer. Parce qu'il y a des affaires que si, en fait, il faut avancer, comme dans toute l'industrie, comme vous autres, dans l'entreposage, dans le transport, comme tu disais tantôt, ça avance, mais à l'industrie, il y a certaines choses qu'elle doit se faire dire pour se dire, OK, à un moment donné, il faut avancer dans certains points. Comme tantôt, Francis disait au début de podcast, le millage à Montréal, ça se fait plus. On est en 2024, 2025 dans cinq mois. Comment? On avance. Si on vous paye au millage, honnêtement, je commence à connaître notre auditoire. Je pense pas que c'est un auditoire qui tolérait de se faire payer au millage pendant une journée complète à Montréal. mais si ça arrive encore, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, Olivier. Puis merci de vos commentaires, mais je pense que, tu sais, Francis, qui est hyper dévoué dans le transport, moi, je dis toujours ce gars-là, c'est une machine, pas parce qu'il est là, mais c'est mon opinion et c'est mon idée. On n'arrête pas de séquerie, mais on se trouve vrai. Oui, mais tu sais, ce gars-là, il travaille en C-Wire pour l'industrie. C'est épouvantable qu'est-ce que Francis peut mettre comme temps dans l'industrie du transport. C'est épouvantable. S'il y a quelqu'un, il y a un jour qui va dire, Francis a fait ça, vous allez me voir en esti par ce gars-là, il arrive de San Diego, il est en podcast aujourd'hui puis il valorise le transport puis il s'en va à l'autre bout du monde pour faire des podcasts. S'il y a quelqu'un qui dit que ce gars-là ne fait pas de l'ouvrage, c'est-il… Mais c'était un de mes fantasmes. Mais tu comprends? Oui, oui. Pas parce que tu es là, OK, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Underworld a été créé pour valoriser ça puis mettre en marche une machine qui fonctionne. C'était un de mes fantasmes de m'asseoir dans un camion européen puis de rouler sur les routes et les autoroutes françaises. Ça, c'était… Tu sais, dans ma to-do list, il fait des années que c'est là, mais je n'ai jamais l'occasion. Quand Yann, j'arrive à m'appeler de RCI puis il m'a dit, là, on fait ça, 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 puis ça. C'est un sauté dessus. Il m'entend. Il dit, I believe I can fly. C'est des cloches synchronisées, eux autres, je pense. Ça doit. Je pense que c'est ça. Ça doit. Ça va chauffer comme un charme annuel bien normal. Ça a l'air. Je vais vous en donner des nouvelles. De toute façon, j'ai un vlog qui s'en vient, j'ai un podcast qui s'en vient, j'ai des directs qui s'en viennent, j'ai des futurs employés qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Non, mais… Hé, puis l'autre, excuse, Olivier, mais là, on parle un peu, mais si l'autre projet se concrétise dans une couple de jours, j'ai vraiment honte. Attachez votre sucre avec de la broche. Les salons d'emploi, je sais que vous êtes venus à une couple de salons. Ça aussi, j'ai besoin d'évaluation. Mais pour vrai, on t'arrête de faire, on t'arrête de demander à tous nos clients. Je pense qu'on a changé un peu la donne des salons parce que n'importe quel salon d'emploi au Québec, soit transport, que ce soit, je trouve, pour infirmière, infirmier, whatever, c'est plate. Tu sais, t'es installé là, dans un enclos à pigeon à 8 heures le matin puis à 4 heures, tu sais, on permet de s'en aller. Nous autres, on a voulu changer ça. On a été critiqués un peu dans le sens que, ah, il y a beaucoup d'activités, c'est, vous parlez beaucoup, mais parce que pour vrai, moi, un salon d'emploi, je me pétais la tête de sa mère puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Tu sais, on l'a changé un peu, mais c'est une formule qui est adaptée à vos besoins aussi parce qu'on bouge beaucoup. Bien, je pense que c'est winner parce que justement, le niveau d'interaction que vous avez, c'est pas juste comme, ben, t'attends, ben là, puis go. Tu sais, c'est que vous allez engager vraiment le bon. Oui, oui, oui. On va les chercher même dans la vie. Engager le bon pays. Oui, c'est ça. Ça va voir, plutôt qu'un gars qui vient de jaser puis je pense que c'est calme, tu me l'as fait à Lévis. Il dit, attends, lui, lui, ça irait bien. On connaît tellement. On connaît. On connaît l'industrie par cœur. Va jaser à lui. Tu sais, fait que c'était comme, tu sais, un, merci, mais deux, c'est le fun de savoir que vous avez votre connaissance par rapport à justement les compagnies puis que vous utilisez ça pour justement aider les chauffeurs à prendre une bonne décision. Puis la personne qui va venir au salon puis qu'elle n'a jamais été dans un salon, bien, on va t'encodrer puis on va t'emmener, on va s'emmener puis on va vous faire découvrir puis on va présenter Olivier puis on va tout vous présenter. Et on connaît tout le monde. Et on est chanceux. Tantôt, m'excuse le gars. Tantôt, il y a un gars qui m'appelle et je veux en contact chez telle entreprise. Il dit, moi, je veux vendre des trucs-là. Hey, ça a pris cinq minutes, j'avais le contact, j'avais l'email, j'ai envoyé ça. Il dit, man, j'ai retraillé des semaines pour avoir ça. Mais ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans et qu'on a la chance de tout vous connaître. C'est un choix point. La plus belle paye que j'ai eue, je vais la suivre, c'est Chloé Beaulieu puis sa mère. Claudine. J'ai reçu un message chez GP Prestige à Québec puis ils m'ont dit, Francis, à cause de ton salon, j'ai embauché du monde. Ça, c'était à Lévis. Pour moi, ça, je me fous vraiment du... Il n'y a pas le droit de personne à voir ça, mais moi, c'est ça que j'aime. C'est quand vous nous dites qu'on a engagé une, on a engagé deux, on a engagé trois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à vous demander avec XTL? Parce que nous autres, on parle sans arrêt, mais on a-t-il oublié un point essentiel? Honnêtement, non, vous avez fait le tour puis tu sais... Moi, j'en ai une. Oui, vas-y. Il y a l'air nerveux. Ben oui. Monsieur Gagnon? Oui. Y a-t-il une relève? Oui. Oui. OK. Parfait. Tu l'as acheté? Oui, c'est un intérêt, on peut négocier. Pourquoi ça? OK. Il y a une relève? Oui, il y a une relève. OK. On a Éric et Stéphanie Gagnon. OK. Ils sont très présents aussi. Oui, ils sont très présents, Éric, qui est au warehousing puis Stéphanie, qui est au transport. OK. C'est le fun à savoir parce que... C'est toujours fun à savoir parce que... Transforce, va-tu arriver à un moment donné? On ne sait toujours pas. Tu sais, on dit, tu sais, Transforce, caca, mais je ne sais pas qu'il y a... On a entendu parler, mais tu sais, on dit, y a-t-il une relève? S'il n'y a pas de relève, sais-tu éventuellement quelque chose qui pourrait arriver plus ou tard... Plus ou tard? Plus ou tard? Non, Comment on dit ça? Je ne sais pas, je ne parle pas français. Comment on dit ça? Plus tôt ou plus tard? Plus tôt ou plus tard. on y a plus tôt ou plus tard. Non, il y a vraiment un plan de succession. OK. Je te jaserais de se faire de Transforce. OK. Non, mais je te jaserais ça de même parce qu'on sait que Transforce, c'est une compagnie même qui sont clients chez nous qui font beaucoup d'acquisitions. Oui. Là, je me dis, bon, y a-tu une relève qui est présente chez XTL? Y a-tu un plan mis en place pour une relève? Oui, puis XTL, en plus de ça, promouie son monde à l'interne. OK. Fait que non seulement tu as un plan de relève pour les propriétaires, mais tu as un plan de relève pour le management, pour le upper management, pour le management. OK. Chaque manager est formé pour prendre la place plus tard. Ça, c'est gagnant. Parce que je disais toujours... Gagnons, on dit. Non, je disais toujours... Quand tu as une entreprise, là, OK, puis il montre trois quarts connaissent mon passé. Quand tu formes une personne à cette place-là, formes-tu suite ton autre parce que lui, il veut grandir. Fait que ton autre veut grandir. Ça, en tant que propriétaire, ça ne devrait jamais arrêter. C'est trop tard. Là, qu'est-ce que tu fais? La journée que tu arrêtes, tu es fou, rirelle. Tu sais, ça servait à ce que je te disais Ça, c'est une vision de l'entreprise. Les mentors. Les mentors. Les mentors. On est dans tous les terminaux au travers le pays. Puis c'est... Encore une fois, c'est ce qui fait en sorte que tu veux travailler pour XTL parce que, justement, tu ne restes pas sur ta la même place. Oui. Tu sais, j'ai juste pour l'exemple. Mon superviseur des chauffeurs qui est basé à Varennes, il a commencé avec nous autres comme chauffeurs. Il a commencé comme mentor pour les chauffeurs. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait les formations et compagnie. Puis il est devenu superveur des chauffeurs. Mais tu sais, il n'a pas fini, là. Non, non. Il est là, là. Mais il n'a pas fini. Mais puis ça, Olivier, c'est quelque chose que nos jeunes doivent savoir. Moi, j'ai commencé chauffeur, chien de terre puis à un moment donné, tout le monde était... C'est ça qui est beau aussi dans le transport parce que le jeune, si on peut dire la personne, soit lui ou elle, peut grandir dans le transport comme toi, Francis, moi, toi, tout le monde, on a grandi, on a commencé comme en bas puis on monte. C'est ça qui est beau dans le transport. Puis c'est ça que nos jeunes doivent découvrir. Tu veux faire d'autres choses dans le transport, là? Ben, la porte est à toi. Prends-la. Exact. Elle est là, la porte. Prends, prends, prends. Vas-y, puis grandis, mon chum. C'est à toi. Oui. Vas-y, Val. C'est à mon tour, merci. Je n'ose pas vous interrompre. Non, non, non. Je coupe. C'est quelque chose, mettons, dans les ressources humaines, des fois, on va rencontrer des candidats puis qu'on va se dire, ah, on va se mettre une petite note mentale. Ah, lui, elle est potentielle. Oui, exactement. Puis souvent, il y en a qui vont nous le dire, il y en a qui vont se faire dans le temps, qui veulent grandir. Fait que, puis, c'est ça, on place nos pions. Puis il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont monté dans des échelles loin. C'est vraiment le choix, là, ça. Fait qu'effectivement, puis ça donne la chance. Puis je pense que ces personnes-là sont encore mieux placées après ça pour connaître la réalité des postes. Fait que c'est, oui. On fait quoi pour être sur son X? On envoie notre CV à Groupe RH. Non, vas-y. Non, je ne sais pas chez laquelle, mais chez Karine. Non, non, chez Mike, c'est ça, je ne veux plus regarder. Fait ton speech devant. Mais oui, mais allez voir notre site web. N'hésitez pas à nous appeler aussi. Nos numéros sont vraiment bien édiqués. Puis c'est sûr que vous allez être en compte. Et là, je ne sais plus comment vous regardez. On regarde nous autres. OK, mais contactez-nous puis c'est sûr qu'on va trouver la place pour vous chez Excel. Mot de la fin? Mot de la fin? Oui, on te laisse. L'attention est à toi, là. Écoute, on a tout besoin de travailler dans la vie. Pourquoi pas travailler pour une place qu'on aime ça puis qu'on a respecté? Puis c'est pour ça que je travaille chez Excel puis je encourage n'importe qui a venu de travailler chez Excel. C'est pas mal de deux personnes qui vont changer de carrière dans six mois. C'est la meilleure place. C'est vraiment juste ça. Merci, Olivier. Merci, Valérie. Oui, t'as fini. Moi, je vais dire merci à Camilia. Oui. Parce que Camilia, on se texte, on s'écrit, puis quand on fait des salons, on fait des événements, autant avec Olivier qu'avec Camilia, ça prend cinq minutes, j'ai une réponse. Autant avec vous autres, on s'est écrits la semaine passée. En tout cas, ça a pris. Ça s'est réglé en dedans de cinq minutes. Camilia, j'ai envoyé un message texte pour un salon. C'est vite. Juste, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Camilia est dans l'équipe des ressources humaines. Oui, 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 Camilia, c'est quoi son titre exactement? Directrice principale des ressources humaines. Directrice principale des ressources humaines. Oui. Ça fait qu'on s'écrit, puis on a vraiment une bonne communication avec Underworld et XTL. Merci beaucoup. réservez vos spots. C'est certain qu'on va être là. On met ça à l'enchant d'être. Ça va être un bon show, puis sinon, on est tout le temps là pour vous autres. Yes, c'est apprécié. 24 heures sur 24, puis merci beaucoup d'avoir été généreux. Ça fait quasiment un heure et demie qu'on passe. Ça a passé très vite. Si on oublie des sujets, la porte est ouverte, on vous réinvite, tout simplement. Maintenant qu'on y a pris goût. Oui, c'est pas si pire finalement? Non, c'est pas si pire. Excellent. T'as été très bonne, t'as été très… Merci. Merci à vous autres. Ça fait plaisir. Le pointdevente.com, je pense que les billets sont en vente pour le party de Noël devant public de Underworld Québec à la salle Femme Place à Longueuil. Sinon, ben, manquez pas les prochains podcasts. Ça va être très bon. On s'en va avec Jacques Auger, le 7, je pense? 7 septembre, la journée. journée en 4 mois de camion. Jacques Auger, le camp, ouais, on va être là. Excellent. D'autres outils, d'autres shows, ça retourne quelque part qu'on va pouvoir vous dire je fais Truck & Roll encore. Oui, c'est une prochaine, t'es au Truck & Roll, exactement. C'est une prochaine avec la boutique en ligne, la boutique en ligne. La boutique en ligne. La boutique en ligne, oui, c'est ça. D'autres, plein d'autres affaires. Oui, on s'en va aussi chez VTL. Oui, 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 exactement. Avec plusieurs événements, ça s'en vient. Merci, Francis. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je ferme le livre XTL de ce podcast. On se revoit bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501